Je me présente pour ceux qui sont arrivés un peu après. Alors bonjour docteur Azizi, bonjour docteur Didier, bonjour docteur Abdeslem que je vois aussi. Je n'ai pas vu toute la liste, je n'ai pas toute la liste devant moi, mais c'est ceux qui apparaissent là sur mon écran. Alors je voudrais d'abord me présenter, je suis docteur Abiba Bouamed Chaboui, je suis généticienne, médecin généticienne et puis je suis surtout membre de l'Académie Béthi Haqma de Tunisie, l'Académie des sciences des pré-arts et membre de l'Académie de médecine de France, nationale de médecine de France. Et aujourd'hui, nous allons vivre le huitième webinaire commun entre les deux académies. Ce sont des webinaires qui ont commencé en mars 2021 et qui sont réguliers à raison d'un webinaire par trimestre. Et ce sont des webinaires qui sont organisés avec une co-organisation entre les deux académies avec un comité mixte qui est fait de membre de l'Académie de médecine de France. Il y a professeur Patrice Debré qui va nous rejoindre tout à l'heure parce qu'il est un petit peu occupé pour le moment. Et puis du côté tunisien, il y a professeur Emel Ben Amal-Gaïd, professeur Kousaïd Aléjé et professeur Salim Chouaïd. Emel est là, professeur Chouaïd il s'est excusé parce qu'il est dans un autre congrès qui était prévu très à l'avance. Et puis j'espère que Kousaïd Aléjé va nous rejoindre de cité. Alors, c'est un webinaire qui n'était pas facile à organiser. Il faut vous dire, il y en a, j'ai organisé beaucoup, enfin, un certain nombre de webinaires. Celui-ci était un peu difficile tout simplement parce que, à cause du thème du webinaire, parce que l'hypertension artérielle est une pathologie qui est dominante, qui est commune, qui est fréquente, qui est mondiale. Qui touche aussi bien essentiellement l'adulte, bien sûr, mais qui touche parfois aussi l'enfant. Et elle peut même causer des pathologies de la période périnatale, en plus des complications maternelles, lorsqu'elle survient chez la femme enceinte. Et c'est à peu près des 8% des femmes enceintes qui sont touchées. Elle peut être primaire ou secondaire. L'impact de l'hypertension sur l'organisme est multiple et varié. Tous les organes irrigués, ils le sont presque tous, peuvent être touchés. Il y a le cerveau, il y a l'œil, l'oreille, la dentition avec la perte de dents, le rein, les membres, le comportement, le trouble de cognitif et surtout, bien sûr, le système cardiovasculaire. Son expression est variable, elle peut être stable, stable de l'habit ou même l'attente. C'est une maladie qui est complexe et qui, dans la majorité des cas, est la conséquence de l'implication de nombreux facteurs de risque, mais essentiellement des facteurs où il y a une interaction entre le patrimoine génétique et les facteurs de l'environnement. Elle peut même constituer elle-même un facteur de risque, à part les maladies cardiovasculaires, elle-même un facteur de risque pour d'autres pathologies, et notamment la dernière pathologie qui a bouleversé tout le monde, le COVID-19 par exemple. D'où le thème de l'hypertension artérielle qui est très large, avec une large palette de la prise en charge entre les drogues pharmaceutiques, le régime alimentaire, les gènes de vie et la recherche d'une prédisposition génétique, je dirais même la recherche des causes génétiques et épigénétiques de l'hypertension artérielle. Donc, pour cela, que les thérapies sont très variables, juste une petite déformation du généticien pour dire qu'il y a beaucoup de gènes qui ont été rapportés comme étant prédisposants ou impliqués dans l'hypertension artérielle, il y a même des formes monogéniques d'hypertension artérielle, mais je voudrais tout juste faire, disons, un petit ricochet pour les petits ARN, les micro-ARN qui actuellement intéressent beaucoup de chercheurs et qui joueraient un rôle dans l'expression de l'hypertension artérielle en modifiant l'expression de certains gènes, ou de certaines voies de signalisation, et c'est l'exemple type même de l'épigénétique. Alors, bien sûr, tout cela nous amène à parler d'une large voie thérapeutique qui est en train de s'ouvrir, et si on retient les micro-ARN, vers la médecine personnalisée. Donc, voilà un webinaire où on pouvait demander à tous les spécialistes de nous apprendre encore plus sur l'hypertension artérielle. À part les cardiologues, les néphrologues, on aurait pu demander aussi l'intervention des pharmacologues, généticiens, mais cette fois-ci, nous avons décidé de nous intéresser d'abord à l'épidémiologie de l'hypertension artérielle en Tunisie et des deux côtés de la Méditerranée. On s'est intéressé au diagnostic précis de l'hypertension artérielle, son association avec les pathologies rénales, certaines causes et conséquences, aux complications cérébrales de l'hypertension artérielle, et à une cause endocrinienne, l'hyperaldocéronisme primaire, et puis aussi le volet thérapeutique de l'hypertension artérielle résistante. Donc, après la présentation des différentes conférences, et bien sûr, je présenterai à chaque fois le conférencier de manière très succincte, parce qu'on a déjà un bouclet qu'on vous a envoyé avec les CV des différents intervenants, je laisserai la place, je cèderai la main à la table de ronde, qui comprendra les dernières 30 minutes de notre webinaire, pour discuter d'autres, soit de nouveautés, soit de pathologies bien particulières, et bien sûr, s'il y a des recommandations à faire. Et pour cela, je demanderai au professeur Azizou Matri, je n'ai pas vu s'il ne nous a rejoint pas, je vais vérifier, c'est à lui que je cèderai la main pour qu'il fasse la modération de la table de ronde, et Patrice nous rejoindra par la suite pour conclure ensemble cette scelle-là. Alors, sans trop tarder, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous nos orateurs, je vous les remercie énormément pour avoir accepté de subir nos contraintes d'enregistrement, de signatures pour la mise sur Internet en ligne du webinaire, qui sera ensuite mis en ligne, sur le site des deux académies, et je souhaite la bienvenue à tous les participants, et j'espère qu'ils apprécieront ce webinaire et que nous apprendrons ensemble encore beaucoup de choses. Alors, si l'Académie de médecine est prête, c'est-à-dire le service technique, et Gaël, notre collaborateur à l'Académie de médecine de France, qui grâce à lui, on a pu faire tout ce travail, je le remercie énormément pour sa patience, et pour avoir suivi pas à pas les différentes étapes, donc de la mise en place d'une bouclette, du programme, de l'envoi des informations, et ainsi de suite. Alors, si vous permettez, on va commencer par la première présentation scientifique, qui sera faite par le professeur Leïla Abid, de Tunisie, qui est chef de service de cardiologie au CHU et du CHEC et du SFAX, et qui est coordinatrice du registre national de l'hypertension artérielle, donc tunisien, et c'est elle qui va donc nous parler de l'épidémiologie de l'hypertension artérielle en Tunisie. Alors, je rappelle que le docteur Abid est également président du collège de cardiologie à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour tous les résidents de la Tunisie, qu'elle est également présidente de l'association des médecins cardiovasculaires de SFAX, et qu'elle a été présidente de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Alors, à vous la parole, le professeur Leïla Abid. Elle sera suivie ensuite par la présentation du professeur Didier Leïs, et nous ferons une petite pause de cinq minutes, maximum dix minutes de discussion précise, s'il y a des questions précises, à nos deux aurapeurs. Gaëlle, vous avez la main. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Habiba Chabouni Bouhamad pour l'invitation et pour cette belle initiative, organisé un webinaire portant sur l'hypertension artérielle, et ce jour d'actualité, l'hypertension artérielle qui est responsable du lourdement de l'immortalité cardiovasculaire. Et j'ai le plaisir de partager avec vous cet après-midi les résultats de notre registre national tunisien, Nature HTN, qui a été mené par la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Et ce registre a été mené en 2019 et a été publié dans le BMC Cardiovascular Disorders. Alors, quels sont les résultats de ce registre ? Voilà, comme je l'ai dit, ça a été publié dans le BMC Cardiovascular Disorders en 2019. Et ce registre, en effet, c'est une fierté pour nous, parce qu'on a réussi à inclure 25 880 patients, des investigateurs de toute la Tunisie, et on a inclus des patients, tous patients hypertombus, de nouveau, qui est suivi pour une HTA ancienne, que consulte durant la période de un mois, du 1er avril, le 1er mai 2019. Donc, c'était une étude flash. C'est une étude flash, on va faire comme si on va faire une photo de prise en charge de l'hypertension artérielle en Tunisie pendant un mois. Voilà, donc, les investigateurs, comme je l'ai dit, des cardiologues, des médecins généralistes, des ongles chronos, des neufs, mais prédominantes cardiologues du secteur public et du secteur privé, avec, comme vous voyez, une petite prédominance féminine, un âge moyen de 64 ans, et vous voyez que, quand même, le pourcentage des patients, les traites étaient de 30 %. Et un élément très important concernant l'assurance, la sécurité sociale, dans 74 % de nos patients avaient une assurance, avec de l'acna, et sinon, à peu près, dont 25 %, ils n'ont pas de couverture sociale. Et si on regarde les facteurs de risque cardiovasculaire et comorbidité, là, vous voyez quand même une bonne prévalence de diabète chez nos patients, à peu près 40 %, l'obésité qui était présente chez un patient sur quatre, la coronaropathie dans 18 % des cas et le tabac dans 14 % des cas. Et si on regarde le pourcentage du patient qui avait plus que trois facteurs de risque cardiovasculaire, donc 26 % des patients, quand même, étaient à haut risque cardiovasculaire ou à moins de haut risque cardiovasculaire. Et comme vous le savez, la fréquence cardiaque du peu à 80 battements par minute est considérée maintenant comme un facteur de risque cardiovasculaire. On la trouve dans les guidelines de l'ESH et l'ESC de l'hypertension artérielle. Et là, à peu près 20 % de nos patients avaient une fréquence cardiaque qui est supérieure à 80 battements par minute. Toutes ces comorbidités et facteurs de risque expliquent pourquoi la Tunisie est colorée en rouge. Il est considéré selon les recommandations européennes, comme un pays à haut risque cardiovasculaire. Il y a du travail à faire pour améliorer la prise en charge des patients hypertendus. Pour ces patients hypertendus aussi, dans 64 % d'un électrogramme a été réalisé, mais regardez, durant les dernières cinq premières années, 38 % des patients ont bénéficié d'une éco-cardiographie. Qu'en est-il du traitement ? On s'attendait devant ces patients à haut risque cardiovasculaire à avoir plus de biothérapie, mais regardez, la biothérapie a été prescrite dans 26 % des cas uniquement et la trithérapie au plus de 100 % des cas avec un nombre moyen de médicaments de 1,4. La molécule la plus prescrite, c'était les IEC. Mais là, si on regarde public-privé, les IEC plutôt dans le public et les ZARA2 dans le privé. Bon, là, parce que c'est le fameux cap de prix au niveau des hôpitaux qui était plus prescrit, et si on se compare rapidement à l'étude FLASH française, c'est le même principe, le Nature HTN, comme je l'ai dit, c'est une étude FLASH. Et là, on regarde, dans le Nature HTN, il y a plus de prescriptions du IEC, alors qu'en FLASH 2019, française, c'est plus par A2, sinon pour les autres, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, vous avez bien constaté qu'il n'y a pas vraiment suffisamment de biothérapie, trithérapie, prédominance de la monothérapie. Donc, qu'en est-il de l'équilibre tensionnel ? Et ça, c'est l'objectif principal de prise en charge de patients intercondus. Regardez, si on prend un catœuf de moins de 140-90, le contrôle tensionnel, il est uniquement de, donc, 18, le garde, voilà, il est de 50%. Donc, si on prend un catœuf inférieur à 140-90, le contrôle tensionnel est de 50%. Mais si on prend un catœuf qui est plus sévère, inférieur à 130-80, uniquement 18,5% de nos patients sont contrôlés. Donc là, si on regarde, on compare nos chiffres, nos résultats par rapport à la littérature, par rapport à cette méta-analyse qui s'est intéressée au contrôle tensionnel dans les pays développés, bon, avec le 50%, le 140-90, ça n'est pas très loin. Et là, vraiment, c'est aux alentours aussi de 50%, un peu plus moins, un peu plus plus aussi. Donc, c'est l'équilibre tensionnel. Comme je l'ai dit, il y a du travail d'affaires. Et l'équilibre tensionnel, 50%, c'est pratiquement mondial. Donc, cette maladie nécessite vraiment beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour améliorer les objectifs tensionnels et pourquoi ne pas cibler un contrôle tensionnel de 70%. Ce contrôle tensionnel, il est plus important dans le secteur public. Et là, vous voyez aussi le contrôle tensionnel, bien sûr, il est plus important dans le groupe de patients qui ont une couverture sociale. Voilà. Et si on détermine en analyse multivariée, les facteurs prédictifs de non-contrôle tensionnel, là, vous le devinez, les patients qui sont, donc, il y a l'âge, il y a le sexe masculin, il y a le diabète, il y a l'obésité. Il y a aussi, malheureusement, le secteur public, la fréquence cardiaque supérieure à 80 patements par minute et la non-adhérence aux règles hygiéniques, la grande consommation de sel. Et comme vous le savez, nous, les Tunisiens, on est les champions d'Afrique, en matière de consommation de sel et de pain, qui est très riche en sel. Et donc, ce non-contrôle tensionnel, il est expliqué aussi par la non-compliance au traitement des patients. Et si on regarde, là, la compliance au traitement de nos patients, il est à près de plus de 70% de nos patients sont concluants. Et si, là, on essaie de regarder pour expliquer, en fait, ce non-contrôle tensionnel, comme je l'ai dit, le pourcentage de prescriptions de traitement type 20-tenseurs entre mono-bi-trithérapie quadri dans le groupe HTA ancien non-contrôlé. C'est-à-dire, on voit le groupe non-contrôlé, on voit s'il y a, là, on va parler certainement d'inertie médecin, combien on s'attendait dans ce groupe à avoir plus de bi-thérapie, plus de trithérapie. Regardez là, il y a 33% de monothérapie, 33% de bi-thérapie, 14% de tri-thérapie et 5,5% de quadri-thérapie. Donc là, vraiment, il y a aussi du travail à faire. Il faut lutter contre cette inertie thérapeutique contre ça, qui est retrouvée dans notre étude à 34% si on cible la 1440-10 et 87% d'inertie thérapeutique si on cible la 130-80. Mais ce 80, on n'est pas très vraiment surpris parce qu'on trouve aussi que ce n'est pas très loin des données de la littérature. Donc c'est un problème, la même chose universelle, c'est un problème mondial, cette inertie médecin. Voilà, je vais laisser pour la prochaine consultation pour l'équilibrement de la situation. C'est le stress et ça sera répété durant toutes les consultations. Donc là, devant ce non-contrôle tensionnel, qu'est-ce que, et pour se passer pour ces médecins qui ne sont pas inertes, disons quelle est leur conduite devant cette situation, la majorité des cas, c'est le renforcement des règles hygiéno-diététiques. Certains recommandent l'automesure et un taux moins important, c'est l'association d'un nouveau médicament. Et là, vous voyez, même pour le patient qui ne sont pas inertes, la conduite, c'est surtout de renforcer les règles hygiéno-diététiques. Et voilà, donc si on regarde par spécialité, quelles sont les spécialités les plus inertes ou les moins inertes, là, nos amis néphrologues ont participé à ce registre, il n'était pas très nombreux, mais ils sont moins inertes, là, on comprend parce que c'est la néphroprotection, c'est la science sur la microalbuminerie et tout, puis c'est les cardiologues, puis c'est les MG, puis c'est les ondes de crinoïdes. Donc, les ondes de crinoïdes sont plus inertes. Et si on regarde, donc, le degré de conformité par rapport aux guidelines pour la prescription médicamenteuse dans l'HTA, et là, on parle de la primo-prescription, dans 51%, on était conforme aux guidelines. Et si on regarde aussi cette conformité par rapport au risque cardiovasculaire, regardez pour les patients qui sont attrées au risque cardiovasculaire, quels que soient les chiffres tensionnels mais qui ont des atteintes désorgancibles ou maladies cardiovasculaires avérées, ou les patients attrées au risque cardiovasculaire tenant compte aussi des chiffres tensionnels. Regardez ici, le conformité, c'est en vert, dans 38%, on est conforme aux guidelines. Et la même chose, là, tenant compte de la sévérité des chiffres, regardez la conformité aussi, c'est entre 30 et 50%, donc on est loin des guidelines. Donc, comme je l'ai dit, il faut vraiment du travail pour améliorer la prise en charge de nos patients. Et si on regarde cette analyse multivariée, les facteurs paramétres indépendants de la conformité des traitements, ça se comprend le secteur du soin, l'assurance, c'est important aussi, c'est un facteur qui facilite la prescription du médecin qui sera aussi moins inerte, et aussi le médecin prescripteur, sa conviction, sa façon de prendre en charge ses patients. Il y a même cette notion de turbulence thérapeutique qui pourrait être un facteur limitant de contrôle tensionnel, c'est-à-dire le fait de prescrire plein plein de médicaments, rapidement, sans vraiment bien attendre l'effet des médicaments. Et cette turbulence est un facteur de non-contrôle tensionnel. On ne l'a pas attesté dans notre étude. Voilà, je finis par vous dire que, comme je l'ai dit, j'étais fière d'avoir ce registre. Le premier registre en Afrique, 25 826 patients, c'est énorme, c'est important. Et là, lors de sa dernière visite en Tunisie, le représentant de la Banque mondiale va se baser sur le registre Naturecom, les plus grands data, les vastes données. Donc là, on est très contents. Et là, comme je l'ai dit, c'est un grand registre. On a pu avoir plein de data qui vont nous permettre d'améliorer la prise en charge de nos patients. Une comorbidité très importante, prévalence de diabète importante associée à l'HTA. La bithérapie, la trithérapie est sous-prescrite, avec 40% de monothérapie. Et en dépit de tout ça, quand même, 50% des patients sont contrôlés. Et là, c'est pas, comme je l'ai dit, loin des pays européens. L'ACNAM, elle est là dans 70%, mais il y a du, comme je l'ai dit, travail pour une meilleure couverture sociale de nos patients. L'éducation thérapeutique est là aussi, elle est importante, mais il faut travailler aussi sur la sensibilisation du grand public et sensibiliser les patients en dehors du cabinet. et donc là, la prévention, c'est vraiment un volet très bien travaillé. La Société Tunisienne de Cardiologie n'est pas, aucun effort pour le faire à chaque occasion. La lignée mondiale d'HTA, la lignée mondiale de la science cardiaque, la lignée mondiale du tabac. Donc, comme je l'ai dit, ces datas ou ces résultats nous ont aidés, bien sûr, à élaborer nos propres recommandations, guidelines, et là, on a aussi, on est fier d'avoir notre guide pratique clinique de prise en charge de l'HTA. La Société Tunisienne de Cardiologie a élaboré en collaboration avec l'INIAS et la Gnames. Et à la fin, je tiens à remercier tous les invisciteurs qui ont participé à ce registre et qui ont participé à la réussite de ce registre, de cet actuel pour la cardiologie, mais pour la médecine tunisienne. Particulièrement, les présidents d'honneur de ce registre n'avaient avec nous le professeur de Manchia, mais aussi notre cher maître professeur Achid Bougner, parce que c'est une Société Tunisienne de Cardiologie qui participe aussi à ce webinaire. Comme je l'ai dit à tous les investigateurs et aussi particulièrement au professeur Fibadrissa, qui a bien participé à la réussite de ce registre avec toute son équipe, avec le service de la cardiologie de l'ARAPTA aussi, que je tiens à remercier vivement. La saga des Nature Continues et la Société Tunisienne de Cardiologie et de la Société Tunisienne continue à élaborer des registres. Et récemment, on a lancé le registre, donc, « The Big Four Cardiovascular Disease », donc, lancé le 10 mai jusqu'au 9 juillet 2023. Et, en fait, ça inclut quatre pathologies. l'ACFA, la rythme complète, l'insuffisance cardiaque, la cardiopathie ischémique, la cardiopathie valvulaire. Et donc, tout ceci dans l'objectif d'avoir des datas, des résultats, des données tunisiens qui ne font que nous aider à améliorer la prise en charge de nos patients. et ce registre sera présenté aussi lors de congrès, le méga-congrès de la Société Tunisienne de Cardiologie qui sera joint cette année aussi à la MCV, au PASCAR, au Congrès maghrébin, un rendez-vous incontournable auquel je vous invite à assister. Et je vous remercie pour votre attention. C'est moi qui vous remercie, Docteur Leila Abid, pour cette belle revue de l'épidémiologie de l'hypertension artérielle. Et là, vous confirmez ce que j'avais dit dans l'introduction, la complexité, effectivement, de la prise en charge et la complexité de la maladie elle-même. Alors, on va enchaîner directement avec professeur Didier Leys, qui va nous parler des complications cérébrales de l'hypertension artérielle. On va directement à une complication qui est quand même sévère. Professeur Didier Leys, il est professeur de neurologie à l'Université de Lille. Il a été responsable pendant très longtemps du service de neurologie et de pathologie neurovasculaire du CHU de Lille. Il est le président du conseil scientifique de la Fondation de recherche sur les ABC et rédacteur en chef de l'European Journal of Neurology et de le journal de Oui et son thème de recherche est la pathologie vasculaire cérébrale. Alors, il a été aussi président de la Société française de neurologie et de la Société française neurovasculaire et de l'European Stroke Organization. Alors, professeur Didier, vous avez la parole mais avant cela, je vous passe les amitiés d'un ami commun qui est le professeur Lea De Guide que j'ai rencontré il y a quelques jours et qui me dit que vous connaissez très bien et que vous passez donc ses amitiés. Alors, la parole donc au professeur Didier Leys. Vous avez la main, Gaëlle. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui d'hypertension artérielle et cerveau. Et je vais d'emblée débuter cet exposé par quelques notions d'épidémiologie pour vous rappeler tout d'abord que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. J'entends par là risque de syndrome coroner aigu, d'accidents vasculaires cérébraux de tout type et de morts vasculaires sans qu'il y ait d'effet de seuil que ce soit pour la pression artérielle systolique comme vous le voyez ici ou pour la pression artérielle diastolique. Ce risque cardiovasculaire augmente très progressivement à partir de valeurs de l'ordre de 110 à peu près pour la pression artérielle systolique et chaque augmentation de pression artérielle s'accompagne d'une augmentation de ce risque sans qu'il y ait d'effet seuil. Si on se focalise maintenant plus précisément sur les accidents vasculaires cérébraux qui sont une des composantes de ce risque cardiovasculaire, on se rend compte que l'on a le même phénomène pour la pression artérielle systolique ou pour la pression artérielle diastolique et ce même phénomène sans seuil est observé à différentes catégories d'âge chez des sujets jeunes dans les courbes situées plus en bas chez les sujets âgés plus en haut. Vous voyez d'ailleurs que proportionnellement l'effet de l'hypertension artérielle est plus important chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés probablement parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui apparaissent avec l'âge en plus de l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle est un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux mais bien au-delà de pathologies vasculaires au sens large sans effet de seuil et dans différents types de populations. Alors parmi les risques encourus par les patients hypertendus il y a bien sûr d'abord le risque d'infarctus cérébral. Je voudrais juste rappeler que l'infarctus cérébral ce n'est pas tout à fait la même chose que l'infarctus du myocarde. Les infarctus du myocarde ou les syndromes coronaires aigus comme on dit plus tôt maintenant sont généralement la conséquence d'un thrombus qui se développe sur une plaque d'athérosclérose au niveau des artères coronaires avec une thrombose in situ à l'endroit de la plaque. c'est très différent pour les infarctus cérébraux d'une part parce que l'athérosclérose ne représente qu'à peu près 25% des infarctus cérébraux et même lorsqu'il s'agit d'athérosclérose l'occlusion artérielle ne se situe généralement pas à l'endroit de la plaque mais à distance. C'est une occlusion d'artères saines par un thrombus qui s'est développé 10 ou 20 cm en amont. Ça c'est une grande différence. L'autre différence c'est qu'il y a bien d'autres causes d'infarctus cérébraux les cardiopathies emboligènes grandes provoyeuses en particulier la fibrillation artérielle la fibrillation atriale pardon les maladies des petites artères perforantes sur lesquelles je reviendrai qui sont vraiment l'apanage de l'hypertension artérielle les causes rares que l'on verra plus tôt chez des sujets jeunes j'ai fait figurer par exemple ici une dissection carotide la foramen ovale et perméable mais il y a bien d'autres causes rares représentent à peu près 5% d'infarctus cérébraux et puis n'oublions pas que dans un certain nombre de cas la cause n'est pas identifiée soit parce qu'on ne la trouve pas c'est ce qu'on verra plutôt chez les sujets jeunes soit parce que l'on trouve trop de causes et ça c'est ce que l'on verra plutôt chez les sujets âgés et bien l'hypertension artérielle est un facteur de risque de ces différents sous-types d'infarctus cérébraux y compris même dans les causes rares même si effectivement dans les causes rares le poids de l'hypertension artérielle est beaucoup moins important que dans les autres causes d'ischémie cérébrale un point particulier sur les maladies des petites artères perforantes j'y reviendrai parce que cette pathologie qu'on appelle la lipohélinose peut être responsable aussi bien d'infarctus cérébraux ou d'hémorragie cérébrale sur lesquelles je reviendrai lorsqu'elle est responsable d'infarctus cérébraux leur particularité à ces infarctus est d'être lié à l'occlusion d'une petite artère perforante intracérébrale là on est bien dans le cerveau on n'est pas dans les espaces sous-arachnoïdiens mais dans le cerveau et ces petites artères perforantes qui font moins de 300 microns de diamètre sont des artères qui ne sont pas anastomosées entre elles qui sont terminales et dont l'occlusion est parfois liée simplement non pas à un thrombus mais à l'épaississement de la paroi qui fait qu'il n'y a plus de place pour la lumière lorsqu'il y a une occlusion artérielle ou artériolaire devrait-on dire et bien il y a toujours un infarctus en aval mais il s'agit d'un infarctus qui est de petite taille 15 mm au maximum et c'est un infarctus qui est toujours profond c'est pas un infarctus qui va toucher le cortex mais qui va toucher plutôt le thalamus le noyau codé et la capsule interne et bien au plan clinique ces infarctus peuvent être responsables soit de ce que Miller-Fischer avait décrit sous le terme de syndrome lacunaire qui sont des syndromes cliniques que l'on voit plus fréquemment dans ce type d'infarctus hémiplégie motrice pure hémi-déficit sensitif pur hémiplégie sensitivo-motrice syndrome dysarthrie mamalabile tout cela sans signe cortical c'est-à-dire sans aphasie sans négligence avec une imagerie qui peut parfois être normale en particulier si on se contente d'un scanner et s'il est fait très précocement mais qui en tout cas lorsqu'elle montre quelque chose montrera toujours un infarctus de petite taille et situé en profondeur et point particulier sans que l'on identifie de cause cardiaque ou de sténose artérielle associée il peut arriver qu'il y ait une cause cardiaque et une sténose artérielle mais on ne parlera pas à ce moment-là on ne classera pas le patient dans la catégorie maladie des petites artères mais dans la catégorie cause indéterminée donc c'est ce tableau clinique un peu particulier qui est responsable de la conséquence de ces infarctus lacunaires mais n'oublions pas que la plupart des infarctus lacunaires sont silencieux silencieux au sens où ils ne sont pas responsables de tableaux cliniques d'accidents vasculaires cérébraux mais nous verrons après qu'ils ne sont peut-être pas aussi silencieux que ceux-là au plan cognitif hémorragie cérébrale et bien en pratique alors là je ne parle pas des hémorragies malformatives ou traumatiques bien sûr mais des hémorragies spontanées et bien en pratique on a deux grands types d'hémorragies cérébrales les profondes et les lobaires les profondes correspondent à ce que certains appellent encore et je pense que c'est une mauvaise expression hémorragie de l'hypertension artérielle l'hypertension artérielle n'est pas une cause d'hémorragie cérébrale l'hypertension artérielle est une cause de l'hypohyalinose maladie des petites artères que l'on a vu juste avant qui peut être responsable d'ischémie cérébrale mais cette lipohyalinose peut aussi être le siège peut être le responsable d'une hémorragie cérébrale et donner des hémorragies profondes comme vous voyez ici au niveau du thalamus en scanner à gauche en IRM à droite quoi certains font des infarctus lacunaires et d'autres des hémorragies et bien l'âge de survenue n'est pas tout à fait le même l'hémorragie va avoir tendance à survenir un peu plus tôt que l'infarctus lacunaire il y a souvent des chiffres tensionnels plus élevés dans les hémorragies que dans les infarctus lacunaires et puis surtout il y a un effet de l'alcool je ne dis pas que tous ceux qui font une hémorragie profonde sont des personnes qui abusent de l'alcool mais l'abus d'alcool va favoriser plutôt la survenue d'hémorragie profonde chez des hypertendus plus que d'infarctus lacunaires donc l'hypertension artérielle là c'est vraiment le facteur de risque majeur ce n'est pas le seul mais c'est le facteur de risque réellement dominant ce n'est pas la cause et point très important dans ces hémorragies profondes c'est que la prévention est extrêmement efficace pour éviter la survenue d'un premier épisode hémorragique ou la récidive d'une hémorragie c'est très différent des hémorragies lobaires que vous voyez ici où cette fois-ci le cortex est atteint la grande cause dans les hémorragies lobaires c'est l'angiopathie amyloïde pathologie qui est très rarement génétique ça peut se voir mais c'est très rare généralement c'est une pathologie du sujet âgé parfois du patient ayant une maladie d'Alzheimer avec un aspect de dégénérescence amyloïde au niveau de la paroi de l'artère mais l'artère plus corticale cette fois-ci l'hypertension artérielle est un facteur de risque c'est peut-être plus d'ailleurs un facteur de risque d'hémorragie chez une personne porteuse d'angiopathie amyloïde qu'un facteur de risque d'angiopathie amyloïde à proprement parler et cette fois-ci le traitement a une certaine efficacité mais c'est une efficacité qui est extrêmement modeste comparée à celle que l'on voit dans les hémorragies profondes différence entre les deux que l'on explique par la nature même de la pathologie c'est que lorsque l'on suit ces patients au plan cognitif et bien les patients qui ont une angiopathie amyloïde en bleu ici ont un risque cognitif à long terme qui est beaucoup plus élevé double quasiment comparé à celui observé chez les patients ayant une hémorragie profonde pour différentes raisons la première c'est que ces patients ont assez fréquemment des lésions de type Alzheimer associées et la deuxième raison c'est que ces patients sont moins sensibles au traitement préventif que les patients ayant une hémorragie profonde je passerai très vite sur les hémorragies ménagées c'est une pathologie très différente c'est une pathologie qui est principalement malformative et en particulier liée à la rupture d'anévrisme et on a très peu de choses très peu d'études bien conduites dans la littérature permettant de démontrer réellement que l'hypertension est un facteur de risque d'anévrisme ou un facteur de risque de rupture anévrismale lorsque l'on a un anévrisme il y a des études de cohorte il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de le penser les recommandations nous disent de traiter la pression artérielle de ces patients mais avant la rupture anévrismale on a très peu de données dans la littérature et très peu de données de qualité ce qui est important à retenir c'est que l'hypertension artérielle n'est certainement pas une cause d'hémorragie ménagée la cause principale des hémorragies ménagées c'est la rupture d'une malformation vasculaire et en particulier d'un anévrisme comme vous voyez ici il y a beaucoup plus de littérature mais ça sort de mon sujet en revanche sur pression artérielle sur la pression artérielle après la rupture anévrismale comment faut-il gérer la pression artérielle une fois l'anévrisme rompu et dans les suites mais là on est un petit peu en dehors de ce sujet j'insisterai un peu plus sur les troubles cognitifs on parlait avant de démence on va plutôt parler de troubles cognitifs majeurs actuellement mais juste pour rappeler qu'un sujet hypertendu est à risque d'accidents vasculaires cérébraux et les accidents vasculaires cérébraux eux-mêmes peuvent entraîner des troubles cognitifs donc ça c'est déjà un premier une première raison d'avoir des troubles cognitifs pour un patient hypertendu il y a quelques exemples d'infarctus cérébraux sur ces IRM sur la droite et ici le risque de survenue d'accidents de taux de troubles cognitifs chez des patients ayant un accident vasculaire cérébral en rouge ou n'ayant pas fait d'accident vasculaire cérébral ce risque augmente et ce risque augmente surtout lorsque le patient récidive son accident vasculaire cérébral donc faire un accident vasculaire cérébral prédispose aux troubles cognitifs et récidiver prédispose encore plus les hypertendus peuvent donc avoir des troubles cognitifs parce qu'ils ont des accidents vasculaires cérébraux mais ils peuvent aussi avoir des troubles cognitifs sans accidents vasculaires cérébraux parce qu'ils ont des lésions cérébrales d'origine vasculaire mais parfaitement silencieuses au sens où elles n'ont jamais été responsables de déficit neurologique aigu comme on voit dans un accident vasculaire cérébral ces lacunes par exemple qui sont souvent silencieuses les anomalies de la substance blanche qu'on appelle le coaryose l'état criblé les micro-hémorragies qu'on appelle micro-blitz les micro-infarctus cortico qu'on ne voit que sur des IREM à 7 teslas c'est très difficile sur les 3 teslas éventuellement la sidérose superficielle ce sont des pathologies que l'on voit beaucoup plus chez les hypertendus et qui peuvent contribuer aux troubles cognitifs chez ces patients n'oublions pas le rôle important de l'atrophie cérébrale il a été démontré que lorsque l'on a une petite lésion vasculaire une lacune par exemple il y a par un phénomène de déafférentation une atrophie corticale qui va se créer dans un territoire donné qui peut être extrêmement limité mais qui peut toucher beaucoup de territoires s'il y a beaucoup de lacunes et finalement entraîner un trouble cognitif plusieurs études une à Lariboisière une autre à Munich ont montré que le marqueur d'imagerie qui est le plus lié aux troubles cognitifs c'est l'atrophie cérébrale plus que la présence d'anomalies de substances blanches ou de lacunes par exemple alors autre mécanisme par lequel l'hypertension artérielle peut être associée à des troubles cognitifs c'est la sommation des lésions un patient peut avoir des lésions dégénératives de type Alzheimer parce que c'est très fréquent à un certain âge avant même d'exprimer la maladie et bien si parce que l'on est hypertendu on développe un petit accident vasculaire même silencieux même une petite lacune silencieuse l'effet de ce petit accident vasculaire cérébral va être d'anticiper le début clinique d'une authentique maladie d'Alzheimer donc ce sont des patients qui vont débuter une maladie d'Alzheimer typique au plan clinique qui n'ont jamais présenté d'accidents vasculaires cérébraux au sens clinique du terme mais qui vont débuter cet Alzheimer 5 ou 8 ans plus tôt que cela aurait dû être le cas simplement parce qu'ils ont une sommation de différentes lésions et ça a été très bien démontré dans cette étude des religieuses américaines qui avaient fait don de leur cerveau après leur décès et puis il peut enfin y avoir des mécanismes d'interaction plus complexes où des facteurs de risque vasculaire peuvent être source d'une ischémie cérébrale l'ischémie cérébrale étant elle-même un modulateur puissant de la maladie d'Alzheimer alors qu'inversement dans une maladie d'Alzheimer alors qu'inversement dans la maladie d'Alzheimer on va avoir un peptide A-bêta qui lui-même a un effet cérébro-vasculaire puissant donc interaction entre les deux tout se passant comme si lorsque l'on a des facteurs de risque vasculaire en particulier d'hypertension artérielle on va finir par aboutir à une amyloidogénèse alors que quand on a des lésions d'Alzheimer on finira par aboutir à des lésions de type vasculaire et avoir une interaction entre les deux et puis je terminerai par cette diapositive je terminerai cette partie par cette diapositive qui est une diapositive venant de Suède de Skog qui a montré que lorsque l'on regarde la pression artérielle d'individus de 85 ans et qu'en même temps on classe ces patients selon qu'ils sont non-déments au milieu déments vasculaires en haut déments d'Alzheimer en bas on regarde leur pression artérielle on n'est pas très surpris la pression la plus haute c'est le dément vasculaire au milieu c'est le sujet non-déments et tout en bas c'est le dément d'Alzheimer mais si vous regardez comment ces patients étaient 15 ans plus tôt et bien vous voyez que les non-déments sont ceux qui avaient la pression artérielle la plus basse si on peut dire parce que le recrutement de ces patients a été fait dans les années 50 à une époque on était relativement laxiste avec les chiffres tensionnels probablement parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de baisser la pression artérielle et on voit ce n'est pas une surprise que les déments vasculaires avaient des chiffres tensionnels plus élevés mais on voit grande surprise que les patients ayant une maladie d'Alzheimer avaient également des chiffres tensionnels plus élevés alors ça ça a beaucoup surpris ces études ont beaucoup surpris les neurologues qui avaient l'habitude de considérer les patients Alzheimer comme des hypotendus et bien non l'hypertension artérielle est un facteur de maladie d'Alzheimer également même si au moment où ils expriment la maladie pour des raisons que l'on peut expliquer leurs chiffres tensionnels ont eu tendance à se normaliser alors pourquoi ce lien direct entre pression artérielle et trouble cognitif l'une des explications serait qu'il y a pour maintenir une pression artérielle normale une vasoconstriction qui elle-même entraînerait une ischémie chronique source d'un milieu de genèse et éventuellement de lésions dégénératives je terminerai par les effets du traitement d'hypertension artérielle cette diapositive je la passerai très rapidement parce que les spécialistes d'hypertension artérielle la commenteraient beaucoup mieux que moi c'est une diapositive qui est très ancienne mais qui est toujours d'actualité en montrant qu'en prévention primaire lorsque l'on baisse la pression artérielle d'un hypertendu on évite les accidents vasculaires cérébraux les pathologies coronaires et la mort vasculaire mais je la montre pour vous rappeler que ce sont surtout les accidents vasculaires cérébraux que l'on va éviter en traitant l'hypertension artérielle c'est vrai également chez des patients normotendus ou en tout cas chez des patients ayant une pression artérielle que l'on a normalisé par un traitement s'ils sont à très haut risque par exemple ici en post-accident vasculaire cérébral il n'y a pas de patient ayant un plus haut risque d'accident vasculaire cérébral que celui qui en a déjà fait un et bien si l'on baisse de 10 mm de mercure environ 8 mm exactement dans cette étude la pression artérielle de patients qui avaient une pression dans des limites normales au moment où ils ont été inclus on va encore éviter un accident vasculaire pour 14 patients traités pendant 5 ans c'est ce qu'a montré cette étude qui est relativement ancienne maintenant l'étude progresse et puis on peut enfin se poser la question de l'effet sur la cognition est-ce que traiter l'hypertension artérielle a un effet cognitif alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à démontrer une seule étude qui est l'étude SISTER a montré mais avec un tout petit nombre d'événements évités a montré que l'on évitait non seulement la survenue de démence mais y compris de démence de type Alzheimer en traitant l'hypertension artérielle systolique de sujets âgés on réduit considérablement ce risque alors pourquoi l'a-t-on montré dans cette étude SISTER et bien parce que c'est une étude relativement ancienne maintenant qui a été conduite chez des patients âgés donc à risque de troubles cognitifs et qui était dans une catégorie d'hypertension artérielle qu'il était encore éthique à l'époque de ne pas traiter donc on a comparé deux traitements nitrandipine versus placebo on ne pourrait plus maintenant parce qu'on ne pourrait plus traiter ces patients par un placebo et on a montré cette étude a dû être arrêtée parce qu'il y a eu moins d'événements vasculaires en général chez les patients traités et au moment où l'étude a été arrêtée on a montré qu'on était juste au seuil de significativité pour montrer un effet sur les démences aucune autre étude n'a jamais rien montré depuis ou alors elle a montré des tendances sur des critères de jugement qui ne sont pas tout à fait pertinents comme des modifications de scores sur des tests mais qui ne sont pas réellement des critères tout à fait pertinents et je pense qu'on n'ira pas plus loin maintenant dans la mesure où il ne serait pas éthique d'avoir un groupe placebo dans ce type d'études mais qu'il y a quand même beaucoup d'arguments laissant penser que traiter l'hypertension artérielle est également bénéfique sur la cognition alors ma conclusion sera très rapide l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de la plupart des accidents vasculaires cérébraux c'est un facteur de risque important de déclin cognitif qu'il y ait ou pas un accident vasculaire cérébral l'influence de la pression artérielle sur le cerveau est linéaire sans effet seuil et même chez des sujets normotendus mais avec des chiffres de pression artérielle normal mais normal haute la baisse de la pression artérielle a un effet bénéfique moins important bien sûr parce que ces patients sont moins à risque mais qui existent et puis enfin le traitement de l'hypertension artérielle réduit le risque d'événements vasculaires réduit le risque d'AVC et réduit aussi très probablement le risque de déclin cognitif même si sur ce plan c'est quelque chose qui est plus difficile à prouver je vous remercie Merci beaucoup professeur Leys pour cette présentation très riche et très claire en même temps et qui montre effectivement l'importance de la prévention et la prise en charge précoce donc de l'hypertension artérielle pour au moins réduire les troubles cognitifs qui sont de plus en plus fréquents partout dans le monde et en Tunisie notamment alors on peut s'arrêter pendant 5 à 10 minutes si vous avez des questions à poser alors vous pouvez le manifester en levant la main ou en demandant la parole parmi les participants alors professeur Azizi professeur Michel Azizi vous avez demandé la parole allez-y allez-y ouvrez votre micro bonjour bonjour merci beaucoup pour ces présentations et bonjour à tout le monde j'ai des questions aux deux orateurs au professeur Vila Abid et puis aussi au professeur Didier Lisse alors d'abord professeur Abid c'est très intéressant ce que vous avez présenté et en particulier ce qui se passe en Tunisie quand je le mets en rapport avec ce qui se passe en France où ce que vous notez bien c'est l'inertie thérapeutique et nous avons exactement le même problème c'est-à-dire que la prédominance de prescription porte sur les monothérapies sans action qui suit en termes de bithérapie trithérapie les recommandations de la société européenne d'hypertension artérielle comme vous le savez c'est même de démarrer aujourd'hui par les bithérapies elles seront représentées enfin de nouvelles recommandations vont être présentées dans quelques jours à Milan dans vos guidelines ou vos recommandations est-ce que vous poussez sur cette bithérapie d'emblée sachant qu'en plus par rapport à la France vous avez la chance d'avoir les trithérapies en un seul comprimé puisque nous dans notre sagesse nos autorités de santé n'ont pas donné le remboursement aux trithérapies en un seul comprimé voilà je voulais avoir votre avis là-dessus et puis après j'aurai une question au professeur Lys aussi merci professeur Azizi pour cette question très intéressante c'est vraiment un plaisir un honneur de partager ce webinaire avec vous particulièrement et voilà effectivement en Tunisie pour la monothérapie on était surpris d'avoir vraiment ce taux important de monothérapie en dépluie du risque cardiovasculaire des Tunisiens et on a élaboré nos recommandations on a très bien insisté sur la bithérapie faible dose d'emblée idéalement ou en pile comme les recommandations françaises et européennes la trithérapie d'emblée non mais c'est en deuxième intention surtout qu'en Tunisie comme vous l'avez dit on a la trithérapie qui est disponible dans un seul comprimé et qui est remboursée aussi par l'ACNA donc on a au moins il y avait le trinceps et un générique qui sont remboursés par l'ACNEM pour la trithérapie fixe et dans le registre il datait de 2019 c'est pour cela on n'a pas aussi peut-être si on relance cette étude flash en 2023 je suis certain qu'on va avoir plus de trithérapie plus de bithérapie fixe je pense que ça sera au moins la méniothérapie sera moins que 50% alors si je peux me permettre sur votre enquête est-ce que vous avez des informations sur le niveau socio-éducatif qui est associé au contrôle à la prise médicamenteuse etc oui en fait si on voit le niveau social des patients dont 30% malheureusement ce sont des patients qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des études scolaires au moins disons secondaires à partir du secondaire et si pour l'éducation thérapeutique bon elle était là mais comme la diapo que j'ai montrée tout à l'heure en cas de chiffre tensionnel non contrôlé pour les médecins qui ont quand même agi qui ont donc opté pour une conduite dans 70% des cas c'était surtout de l'éducation thérapeutique c'est le fait d'insister sur les règles higiénodététiques l'activité sportive et la réduction de consommation de sel là comme vous le savez la Tunisie nous sommes les champions de l'Afrique en matière de consommation du sel parce qu'on est aussi de grands consommateurs du pain et voilà donc oui mais kiff kiff il y a du travail à faire en matière d'éducation thérapeutique parce que nous les cardiologues surtout les spécialistes nous devons consacrer plus de temps en nos patients pour l'éducation sinon aussi c'est le rôle très important aussi du médecin de famille qui jouera surtout un rôle très important de ce côté là est-ce que vous impliquez les pharmaciens en Tunisie malheureusement pas encore ils sont pas en fait lorsqu'on a élaboré notre guide pratique de prise en charge de l'HTA en collaboration avec l'INIAS et même le parcours de prise en charge de patients hypertendus on l'a fait avec l'INIAS et avec la CNAM la sécurité sociale en fait c'était multidisciplinaire avec les sociétés savantes qui touchent à l'HTA mais aussi on avait avec nous des pharmaciens du secteur public et privé et dans le parcours on l'a mis dans le parcours on a mis l'importance de la participation du pharmacien pour l'éducation thérapeutique et tout mais donc normalement il faut ah il y a un problème de son il doit y avoir un problème de réseau alors si vous pouvez poser votre question au professeur oui alors je vais poser à monsieur Lys je voulais savoir si dans ce que vous dites effectivement l'hypertension et les troubles cognitifs et l'étude que vous montrez de 2009 il n'y a pas autant de revascularisation pour les accidents de vascular cérébro ischémiques est-ce qu'on a un recul actuellement sur l'impact de la revascularisation des accidents ischémiques sur la cognition et sur le déclin cognitif éventuellement aussi chez les hypertendus est-ce qu'il y a un bénéfice est-ce que vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui on vous entend vous entendez ? alors non justement c'est quelque chose qui n'est pas encore fait actuellement l'étude montrant les études montrant le bénéfice de la revascularisation par thrombolise intraveineuse ou par thrombectomie sont des études qui évaluent le résultat par un score qu'on appelle le score de Rankine à trois mois et le score de Rankine intègre l'état cognitif d'un patient un patient qui aurait un état cognitif très détérioré serait classé dans les mauvais résultats au Rankine mais on n'a pas actuellement d'études montrant ayant démontré clairement que les patients ayant eu une revascularisation ont un meilleur pronostic cognitif que les autres c'est intuitif mais ça n'a pas été clairement démontré c'est je pense relativement difficile à démontrer c'est relativement difficile à démontrer mais il n'y a pas eu d'études dans ce sens ça c'est seulement un régulier du cadre du cadre résiduel des patients alors peut-être que je vais oui merci docteur Azizi alors peut-être il y a une question là sur le chat pour professeur Lais c'est une question qui vient de monsieur Chaillet ou madame je ne sais pas quel est le traitement de l'AVC lacunaire alors est-ce que vous pouvez répondre c'est du domaine de la chirurgie non dans les appartus lacunaire la base du traitement c'est la prise en charge des facteurs de risque musculaire ça c'est vraiment la base du traitement et la prise en charge de l'hypertension artérielle éventuellement du cholestérum deux facteurs de risque musculaire premier point deuxième point les anti-plaquétaires on sait que nous sommes dans des infarctus cérébraux qui ne sont pas cardio-emboliques donc qui relèvent normalement du traitement anti-plaquétaires mais si on regarde la physiopathologie des infarctus lacunaires on peut se poser la question du bien-fondé des anti-plaquétaires puisque l'occlusion artérielle est liée simplement à l'épaississement de la paroi et non pas réellement à un trumus il n'empêche que dans tous les essais qui ont été faits sur les anti-plaquétaires dans les infarctus cérébraux non cardio-emboliques il y avait des infarctus lacunaires et dans ces sous-groupes d'infarctus lacunaires il y avait aussi un bénéfice beaucoup moins important que dans les infarctus de l'atérosclérose c'est-à-dire qu'un intracrânien mais il y avait quand même un bénéfice donc on recommande non seulement de traiter l'économie subesculaire de façon optimale mais également de mettre en place un traitement anti-plaquétaire après il n'y a pas d'autre traitement par la chirurgie bien sûr merci merci beaucoup professeur Leys alors il y a une autre question mais je pense qu'on va la laisser pour la table ronde parce que elle enfin une remarque c'est il est temps de réviser l'alimentation hospitalière des anti-hypertenseurs où il ne figure aucune combinaison je pense qu'on va laisser ça pour la table ronde je vous remercie beaucoup et puis pour respecter le temps nous allons passer à la prochaine présentation qui va être faite par professeur Selim Abdeslem qui va nous parler donc des chiffres tensionnels pour l'hypertension faut-il s'arrêter au chiffre de la pression artérielle et professeur Abdeslem il est cardiologue et il est actuellement à la clinique Pasteur de Tunis il est l'actuel président de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie vasculaire cardiovasculaire mais il a été professeur à la fac de médecine pendant longtemps et il s'est intéressé en particulier à la cardiologie interventionnelle mais également à l'hypertension artérielle à l'épidémie la prévention cardiovasculaire et même les nouvelles technologies comme les dispositifs innovants la smart cardiologie etc. Alors Gaël vous avez la main pour passer la présentation du professeur Abdeslem et qui sera suivie par celle du professeur Ahlip Sreili et puis ensuite on fera une petite pause de 10 minutes max max entre 5 et 7 minutes pour les questions Gaël vous avez la main Bonjour je suis le professeur Salam Abdeslem je suis président de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire je suis heureux d'être parmi vous et je remercie l'académie des sciences et l'académie française de médecine pour cette aimable invitation et d'être surtout aux côtés de notre idole monsieur Michel Azizi alors je vais vous parler justement d'hypertension artérielle mais en quoi justement il faudra voir au delà des chiffres donc je vais parler à la fois de choses que vous connaissez mais certainement de nouveautés alors je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation maintenant ça fait plus d'un siècle finalement qu'on connait la méthode auscultatoire de mesure de la pression artérielle qu'on avait justement inventé cette méthode de gonfler dégonfler qui réduit la mesure de la pression artérielle à la seule systolique et diastolique alors qu'est-ce qu'on fait depuis depuis nous avons validé également les méthodes oscillométriques grâce à la technologie cette méthode oscillométrique une mesure de façon fiable je le rappelle que la moyenne finalement c'est en fait le pic de ces micro oscillations la systolique et la diastolique sont calculées mais grâce à la technologie c'est devenu quand même le gold standard alors que ce ne fut pas le cas il y a quelques années maintenant avant qu'on ait la méthode de la méthode d'auscultation de Korotkov qu'est-ce qu'on faisait en fait on faisait on avait des horlogiers qui dominaient la mécanique et qui mesuraient le sphigmogramme au niveau de l'artère radiale mais ça leur a permis également de calculer de calibrer leur machine pour avoir la pression systolique pour décrire la rigidité artérielle pour avoir les différentes oscillations l'indicrote les pentes de descente et de montée et surtout surtout de décrire très tôt les méfaits de l'hypertension artérielle les causes notamment les gens stressés la mauvaise vie la surconsommation de sel et les conséquences telles que l'hypertrophie ventriculaire gauche et l'hypertrophie des médias et bien entendu l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale donc ce fut quand même très tôt de cris il suffit de voir de Pals qui est disponible sur internet gratuitement pour voir le degré de précision qu'on avait avant de découvrir justement cette méthode de entre guillemets gonflée et dégonflée qui avait réduit la tension artérielle à la seule systolique et diastolique bien entendu pour un patient hyper tendu il ne faut pas voir que l'hypertension donc il faut voir au-delà du chiffre de la tension mais le chiffre de la tension déjà est un marqueur pronostic important au cabinet alors on utilise bien entendu les abacs de score pour corréler ça à la fois au degré de cholestérol est-ce que le patient fume ou pas et puis au genre du patient bien entendu son âge et ça nous permet grâce ici par exemple au score 2 de voir l'espérance en fait les événements cardiovasculaires à 10 ans du patient et si vous voyez la différence entre à gauche le score 2 européen pour un pays à très faible risque comme la France par rapport à un pays à très haut risque comme la Tunisie et bien vous voyez qu'en France jusqu'à 64 ans la femme continue avoir un risque faible par contre seule la femme avec 10 de tension et pas de cholestérol qui a 40 ans en Tunisie qui est dans le vert donc finalement c'est logique de partir à la retraite à 64 ans en France mais par contre en Tunisie il faudra nous donner la retraite à 40 ans bon finalement ce score nous avons vu qu'il ne nous représente pas vraiment et que finalement si on va l'appliquer on va statiner tout le monde on va traiter tout le monde parce que tout le monde est considéré à très haut risque il fallait justement adopter un autre score qui est le global risque et je vous encourage ceux qui vivent en Tunisie d'utiliser le guideline de l'INEAS qui a opté pour le global risque et vous voyez qu'il y a plus de verres et plus de jeunes donc moins de patients à statiner moins de patients à traiter de façon précoce et bien entendu ce score nous représente un peu plus et il va jusqu'à 75 ans le score OP ou le personnel en Tunisie je pense que c'est inutile de le calculer parce que tout le monde est au rouge foncé au-delà du chiffre ponctuel à la consultation nous avons shifté grâce aux méthodes oscillométriques qu'on met de façon continue donc la MAPA d'avoir des mesures de moyenne à la fois de jour et de nuit on sait que la moyenne de nuit est corrélée le plus au pronostic mais également la moyenne de 24 heures et vous voyez ici chez ce patient là qu'en réalité il y a un pic matinal qui est le morning search quand il est supérieur à 55 mm de mercure c'est également un marqueur de pronostic qui n'a pas de variabilité entre jour et nuit et la variabilité elle est uniquement de 4,7% pour la systolique donc au-dessous des 10% et donc le patient n'est pas deepur et puis il y a un différentiel large entre la systolique et la diastolique supérieur à 60 mm de mercure quitte en soit un marqueur de rigidité artérielle donc ça c'est une MAPA classique avec tous les facteurs de risque de MAPA et donc le patient est forcément à très très haut risque qu'il faudra le prendre en charge correctement bien entendu finalement la MAPA n'est qu'une mesure supplémentaire de plus de paramètres mais toujours corrélée à la pression artérielle mais si on sort de la pression artérielle des facteurs de risque classique nous avons l'hyperuricémie l'obésité la mortalité précoce dans la famille d'origine cardiovasculaire et puis la sédentarité et la tachycardie au repos de plus de 80 battements par minute qui sont des facteurs modificateurs du risque et sur lesquels justement il faudra s'atteler et rechercher pour dire que le patient n'est pas forcément à faible risque si le score le dit bien entendu les patients qui ont déjà fait une maladie cardiovasculaire avérée à la fois un AVC ou une atteinte rénale ou une atteinte cardiaque alors ces patients sont d'emblée à très haut risque et ils sortent justement du score qui n'est valable que pour la prévention primaire maintenant là où il faudra bien chercher les choses c'est l'atteinte infraclinique des organes cibles les organes cibles sont essentiellement le coeur le cerveau les artères et les reins alors ces organes cibles si on commence par par exemple le rein on commence par avoir une microalminerie qu'il faudra rechercher qui est une atteinte endothéliale mais quand elle s'intensifie elle devient glomérulaire l'hypertrophie ventriculaire gauche qu'on peut rechercher par un électrocardiogramme et encore mieux par une échographie cardiaque et puis la rigidité artérielle qu'on peut trouver par la mesure classique de la différentielle comme j'avais parlé de ça tout à l'heure mais également par la mesure de la vitesse de l'onde de poux qui est un outil utile quand c'est supérieur à 10 mètres par seconde c'est un marqueur de risque supplémentaire et puis quand il y a des sténoses artérielles au niveau des artères des membres inférieures et bien l'IPS aura tendance à chuter et quand il est inférieur à 0,9 il devient significatif ça c'est un exemple d'hypertrophie ventriculaire gauche à la fois électrique et écographique et ça c'est les méthodes qu'on utilise de plus en plus par rapport aux méthodes Doppler qui est un peu fastidieuse et compliquée à utiliser en pratique donc il est simple de mettre des brassards à la fois au niveau des bras et au niveau des jambes qui permettent de mesurer le rapport entre la systolique des jambes par rapport à la systolique la plus élevée des deux bras et ça permet de calculer l'IPS de façon automatique par l'infirmier ou le technicien qui vous aide alors bien entendu le sphigmocore c'est un peu compliqué à utiliser en pratique on peut utiliser des capteurs tonométriques qu'on peut mettre sur la carotide de la fémorale la distance en fait le temps le delta T entre les deux rapporté à la distance permet de calculer la vitesse de propagation de l'onde de poux on peut le faire de façon simultanée par deux capteurs mais on peut le faire également de façon différée en utilisant le QRS comme étant une base de calcul d'autres méthodes sont présentes aujourd'hui en pratique moi j'utilise beaucoup la méthode impédence métrique cardiaque qui permet d'injecter du courant au niveau du thorax à travers deux électrodes et de recueillir le courant qui en sort et de calculer l'impédence thoracique qui dépend à la fois des mouvements respiratoires mais également des mouvements cardiaques et vasculaires et on arrive à détecter le mouvement de l'éjection rapide donc de l'ouverture des sigmoïdes aortiques à partir de ce moment-là jusqu'au niveau fémoral cette diffusion de l'onde mécanique permet de calculer la vitesse de l'onde de poux vous voyez pour ce patient qui n'a que 54 ans la vitesse de l'onde de poux est autour de 8 mètres secondes et donc ça lui fait un âge de plus de 70 ans c'est corrélé quand même au nombre d'années perdues une méthode beaucoup plus simple qui est utilisée par nos amis français et qui est disponible en Tunisie et qu'on utilise depuis peu c'est le popmètre c'est vraiment très très simple il suffit de mettre deux capteurs de saturation au niveau de l'index droit et au niveau du gros orteil droit le delta T entre les deux sphigmogrammes est corrélé au temps de propagation au niveau aortique et donc vous voyez que ce patient par exemple qui a 65 ans son âge artériel n'est que de 40 ans puisque sa vitesse de l'onde de poux est de 6 mètres par seconde cette méthode permet également de calculer la pression centrale de l'estimer plutôt et puis de calculer et d'estimer l'IPS au niveau de la jambe droite et de la jambe gauche alors maintenant une méthode rapide pour ceux qui n'ont pas de capteur qui coûte cher c'est de regarder tout simplement la forme du sphigmogramme au niveau de votre saturomètre alors si je me focalise uniquement sur la forme du sphigmogramme au niveau des doigts et bien si vous avez déjà une onde de dicrot qui est vraiment distante par rapport au pic systolique ça veut dire que les artères sont souples plus cette onde de dicrot finalement a tendance à disparaître et se rapprocher de la systolique plus les artères sont rigides jusqu'à jusqu'au moment quand les ans ont des artères très très rigides et bien vous allez voir un trait et un effacement total des oscillations diastoliques et donc du coup ces artères sont rigides donc la simple forme du sphigmogramme et de la prise de tension artérielle avec une différentielle large permet de dire si les artères sont rigides ou pas alors l'étape supplémentaire que vous connaissez finalement quand il y a une atteinte d'organe cible il faudra traiter immédiatement par rapport aux gens à faible risque chez lesquels il faudra encourager les mesures égino-diététiques avant de commencer le traitement donc c'est un impact important sur les délais de prise en charge les délais de traitement qu'il faudra entamer immédiatement et en Tunisie nous avons fait le parcours du patient hyper tendu et les guidelines d'hypertension et nous avons fait une fiche qu'on communique avec les sécurités sociales qui a tous les déterminants du risque cardiovasculaire y compris le global risque et ça permet justement d'avoir une méga data base pour le calcul global du risque des patients par la méthode deep learning alors la deuxième chose c'est que vis-à-vis justement de l'hypertension artérielle le premier step c'est de mettre une bithérapie à la fois par un inhibiteur du système rédile en jus de tensile associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique et parfois on est un peu perdu de dire est-ce que je vais commencer par un diurétique ou par un inhibiteur calcique il est conseillé de poser la question de voir la clinique est-ce que le patient est mangeur de sel ou pas est-ce qu'il a un diabète déséquilibré qui risque d'être déséquilibré de façon supplémentaire par des diurétiques mais il faudra avouer que ces méthodes sont limitées et que nous avons de nouvelles méthodes qui permettent justement d'affiner un peu le profil du patient et de choisir de façon plus rationnelle alors pour le guideline tunisien c'est un peu le guideline européen à la seule différence que pour passer aux inhibiteurs d'anti-aldostérone il faudra absolument doubler la dose de la trithérapie avant de passer et de dire que l'HTA résistante est de passer aux anti-aldostérone donc finalement nous avons trois steps au lieu d'avoir deux steps pour passer aux anti-aldostérone maintenant l'impédance métrie dont j'avais parlé tout à l'heure injecter du courant recueillir du courant et avoir justement le signal au niveau thoracique de l'impédance métrique cardiaque ça permet de calculer les paramètres hémodynamiques du patient de façon non invasive mais surtout le débit cardiaque qui est hautement corrélé au débit cardiaque par la méthode de FIC et également par la méthode de thermodilution et cette corrélation est supérieure à celle de l'éco-cardiographie d'ailleurs la société italienne d'hypertension en 2020 recommande cette méthode pour optimiser le traitement chez les patients en primo en primo traitement mais également dans le cas d'hypertension résistante pour savoir si vraiment le degré de vasodilatation qu'on a atteint avec les IEC avec les élébiteurs calciques est suffisant ou pas si le débit est bon ou pas et d'agir sur le paramètre de volémie là c'est un exemple en fait que vous avez en réalité vous voyez que ce patient très jeune il a un débit cardiaque de 9,8 litres par seconde soit un index cardiaque de 4,5 donc très élevé au-delà de deux déviations standards la contractilité est excellente chez ce patient le travail cardiaque est au plafond et les résistances sont faibles avec une bonne compliance donc c'est simplement une hyper-adrénergie avec un hyper-débit les résistances sont faibles donc il suffit justement de donner un peu de bétabloquant chez ce patient ou un peu d'inhibiteur de l'enzyme de conversion plutôt que de donner une bithérapie avec un diurétique et avec probablement un vasodilatateur pissant qui risque d'aggraver l'hyper-débit chez le patient en baissant davantage les résistances donc c'est une forme d'HTA hyper-adrénergie classique où il faudra plutôt agir sur les phénomènes neuro-hormonaux alors cette méthode permet également par le test de levée de jambe de calculer le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque à la fois en position couchée mais également après 45 degrés de levée de jambe donc il y a un retour véneux qui se fait immédiatement en augmentant la prise charge et le débit cardiaque doit s'adapter ça permet d'avoir une idée sur la courbe de Starling du patient et de voir s'il y a de l'insuffisance cardiaque ou pas s'il y a une réponse au test de levée de jambe qui est l'équivalent d'un test de remplissage et si le patient élève son débit de plus de 15% il est dit bon répandeur ça c'est un autre profil où au contraire le patient a un débit normal et des résistances très élevées et donc du coup et une rigidité artérielle et donc du coup il faudra agir sur ces paramètres là et vous voyez qu'on ne peut pas choisir de diurétique chez ce patient parce qu'il a 46% d'hypovolémie bon c'est des choses qu'on peut rechercher par la clinique en voyant le pli cutané la langue est-ce qu'elle est bien humide etc mais en réalité nous avons au bout de quelques minutes 4 minutes de test tous ces paramètres là qui sont donnés par l'infirmier vous voyez que le test en fait à la levée de jambe est mauvais et donc c'est probablement en rapport avec l'hypovolémie du patient qu'il faudra absolument corriger alors il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser en pratique notamment chez les anesthésistes trainateurs au niveau du doigt au niveau des capteurs etc mais je pense que ces outils sont moins fiables à utiliser dans le domaine cardiologique mais plutôt dans le domaine de réanimation chez les patients anesthésiés parce que c'est très sensible au mouvement et nous avons des capteurs au jour d'aujourd'hui et des mesures au jour d'aujourd'hui de tension couplée à l'électrocardiogramme qui utilisent le temps de propagation et la forme de l'onde qui sont des méthodes cafless cafless ça veut dire sans brassard alors c'est extrêmement confortable pour le patient et un patient comme celui-là un avocat qui a déjà une hypertension artérielle qui semble être contrôlée il a du cholestérol microalminerie le risque semble être moyen et puis quand on voit son risque rénal son risque rénal est modéré et en réalité il aurait eu un alter tensionnel il y a un an avant de me consulter et bien vous voyez qu'il y a quelques artefacts qui n'ont pas été filtrés que le patient est hyper tendu et que mon copain médecin avait mis une petite croix sur un pic nocturne mais le patient était bon diper et donc le SAS n'a pas été recherché avec la seule anomalie supplémentaire c'est une fréquence cardiaque qui bougeait très très peu le soir et donc qui évoquait justement un risque supplémentaire que le patient est probablement un SAS méconnu alors le patient n'est pas obèse il est maigre on fait son profil hémodynamique il a un débit plutôt faible des résistances au plafond qui sont en train de gêner justement la poste charge du coeur donc il faudra fortifier et intensifier les vasodilatateurs chez lui et nous utilisons depuis peu la méthode somnotate Chani-BP qui est une méthode de mesure de la tension artérielle par la simple propagation de l'onde entre le QRS et le sphigmogramme et si vous augmentez la tension à l'entrée de ce robinet et bien tout simplement le G sera plus rapide et il ira plus loin c'est le mécanisme qu'on utilise il suffit de calibrer la machine pour un temps de propagation de données et au repos et la machine ça va lui permettre de calculer justement la variabilité tensionnelle avec une excellente corrélation par rapport aux méthodes oscillométriques la différence c'est que l'olterre tensionnelle est plus difficile à lire nous avons énormément plus de paramètres nous avons des paramètres à la fois respiratoires sur la désaturation sur la position du patient donc c'est une polygraphie like et puis nous avons des paramètres sur l'activité du patient sur le rapport sympato-vagal donc on a une idée sur l'hyperadrénergie sympathique ou l'hyperactivité vagale et puis nous avons également le profil de la systolique le profil de la diastolique et puis les micro-réveils chez le patient donc finalement nous avons des outils de plus en plus fiables il y a une courbe d'apprentissage qu'il faut respecter et si on se focalise justement sur le même patient qui avait l'altère tensionnelle l'altère Omba classique l'amapa classique d'il y a un an par rapport à l'altère classique vous voyez les mêmes micro-pics qu'on retrouve le patient s'endort en fin de nuit et donc c'est quasiment superposable et pour la fréquence cardiaque c'est exactement la même chose on retrouve une fréquence cardiaque qui ressemble à l'amapa d'il y a un an par une méthode CAFLESS bit to bit qui retrouve la même chose donc le patient depuis un an il vit le même calvaire tous les jours alors que finalement le SAS n'a pas été détecté vous voyez que finalement à chaque fois qu'il désature il fait une apnée il désature il y a un pic tensionnel important une hyper une tachycardie qui s'installe chez le patient et ça c'est une réponse cardio-accélératrice on peut avoir des réactions cardio-inhibitrices il y a des désaturation qui sont indépendantes également et des pics tensionnels qui sont indépendants des apnées donc vous voyez qu'il y a des pics nocturnes qui sont en rapport avec les mouvements REM le rapid eye movement et donc ces pics quand ils sont fréquents ils ont également une incidence pronostique alors nous avons dans ce chez ce patient un rapport sur à la fois les désaturations le nombre de désaturation à 90% l'index apnée hypopnée qui est à 55 donc ça confirme le sache chez lui et vous voyez que la variabilité n'est que de 4% le soir et que le patient en réalité est un patient à haut risque cardiovasculaire car finalement il n'est pas équilibré alors la CEPAP que vous connaissez à la G permet de corriger partiellement le problème notamment les pics nocturnes qui sont en rapport avec les apnées mais pas les pics nocturnes qui ne sont pas en rapport avec les apnées donc finalement c'est un traitement qui corrige à moitié le problème et l'incidence pronostique de la CEPAP à long terme chez les patients qui ont des pics de ce genre là n'est pas encore démontrée alors pour conclure un patient finalement il faudra voir sa tension artérielle mais pas que au cabinet il faudra équilibrer à la fois sa tension artérielle au cabinet certes à moins que 130-80 mais également rétablir son cycle circadien avec une baisse entre 10 et 20% de la moyenne du matin et du soir et rétablir sa variabilité et lutter contre le morning surge ça c'est la triade d'équilibre tensionnel mais également lutter contre les autres facteurs de risque et les facteurs alternes associés notamment un SAS notamment s'il y a justement des facteurs de risque associés tel qu'un diabète tel que justement une hyperuricémie et tout ça est fait de façon continue ça c'est les 10 commandements de chaque consultation chez un patient hyper tendu pour avoir un équilibre optimal je termine par vous inviter à notre super congrès qui est un congrès joint entre la société tunisienne de cardiologie et la société l'amicale des cardiologues de Sfax alors c'est un congrès un méga congrès et qui est maghrébin mais également il y a nos amis du Pascar qui est l'Afrique anglophone donc c'est un congrès franco-anglophone qui se déroulera à Djerba du 21 au 23 septembre avec une édition hors pair numérique vous êtes tous conviés et on aimerait vous accueillir à Djerba entre le 21 et le 23 septembre et je vous remercie encore une fois pour votre invitation Merci merci beaucoup professeur Salama Abdeslem pour cette très très belle présentation et très riche aussi il y aura à mon avis plusieurs questions et merci aussi parce que vous faites bien vous jouez bien votre rôle de président de la société de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et merci pour l'invitation à votre congrès pour lequel je vous souhaite tout le succès alors on va on va passer directement à la suite des présentations avec professeur qui va nous parler de l'hypertension et néphropathie c'est un cercle vicieux et c'est normal qu'il nous parle de cela puisque le professeur est néphrologue il est chef de service au CHU de Monastir il est l'actuel président de la société tunisienne de néphrologie de dialyse et de transplantation rémal et il a eu une formation en France à Paris entre Necker et hôpital Bichat et bien sûr il a de nombreux diplômes et comme ses collègues plusieurs conférences et plusieurs publications alors professeur Srevi vous avez la parole et Gaël vous avez la parole merci bonjour je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir associé à ce panel d'experts pour parler de l'hypertension artérielle et néphropathie le cercle vicieux je vous propose dans les 15 minutes qui vont venir la prévalence et les caractéristiques de l'hypertension artérielle parmi nos malades néphropathes la physiologie de l'hypertension et les molécules proposées la cible le retentissement de l'hypertension artérielle sur la progression de la maladie rénale chronique sur la morbid mortalité cardiovasculaire alors on va commencer par la prévalence et les caractéristiques de l'hypertension artérielle et quand on a un malade qui a une insuffisance rénale chronique il aura dans la majorité des cas une hypertension artérielle que je dirais secondaire cette hypertension artérielle va retentir sur le cours de la progression de la maladie rénale chronique mais quand on a un malade hyper tendu c'est-à-dire qu'il y a une hypertension artérielle essentielle le fait le fait d'avoir une insuffisance rénale chronique n'est pas tout à fait si vous voulez admis et donc la relation entre l'hypertension artérielle essentielle et le rang victime de cette hypertension artérielle n'est pas du tout disons établie alors quand on regarde cette méta-analyse concernant la prévention cardiovasculaire en faisant baisser la pression artérielle vous voyez bien que ça marche pour les événements cardiovasculaires ça marche pour les maladies coronariennes pour l'AVC pour l'insuffisance cardiaque pour même la mortalité de toute cause mais quand on prend l'insuffisance rénale ça ne marche pas c'est-à-dire quand on va faire baisser les chiffres tensionnels on n'évitera pas la maladie rénale chronique comme pour les autres organes alors plus la fonction rénale s'altère et plus la prévalence de l'hypertension artérielle grandit Thomas Edenham ce physicien anglais disait que a man is as as his arteries de toutes les maladies communes maladies rénales chroniques imposent la plus dramatique divergence entre l'âge biologique et l'âge chronologique des vaisseaux comme vous voyez sur cette diapositive la disons le long de poux est plus importante quand la fonction rénale se dégrade et donc la rigidité artérielle est de plus en plus là quand on a une fonction rénale qui s'altère alors cette prévalence de l'hypertension artérielle importante cache aussi derrière une hypertension artérielle assez particulière puisque on voit qu'on a de plus en plus des malades non-dipeurs plus disons la fonction rénale s'altère voire même des malades avec un profil dit riser cette hypertension artérielle aussi est une hypertension artérielle qui est souvent masquée donc c'est à nous cliniciens de la détecter donc pour vous dire un peu la complexité de la chose donc des vaisseaux malades des malades qui ont une HTA non-diépeurs voire risers et carrément une hypertension artérielle qui est souvent masquée alors qu'on est-il de la physiologie de l'hypertension et les molécules qu'on pourrait proposer dans ce genre de situation clinique sur cette publication vous voyez que l'hypertension artérielle du malade qui a une atteinte adrénale essentiellement se caractérise pour ce dysfonctionnement endothélial l'augmentation de la rigidité artérielle mais évidemment une implication du système rémunégeotension d'aldostérone une sensibilité accrue au sel et un système nerveux sympathique qui est tout à fait impliqué de ce fait quand on a un malade qu'un protéonori on propose plutôt un bloqueur du système rémunégeotension d'aldostérone et en deuxième position inhibiteur du canal calcique alors que quand on n'a pas de protéonori à ce moment-là il faudrait équilibrer la pression artérielle mais avec une suggestion une préférence aussi au bloqueur du système rémunégeotension d'aldostérone alors cette préférence pour les bloqueurs est tout à fait admise dans plusieurs disons guidelines et vous voyez sur cette diapositive les guidelines de la société européenne de cardiologie et d'hypertension publiée déjà en 2018 que les bloqueurs avec l'inhibiteur du canal calcique ou un diurétique sont en première position et on devrait commencer par cette bi-thérapie avec une mention quand la fonction rénale se dégrade c'est-à-dire la créatininémie augmente de 30% à ce moment-là il faut trouver des explications sinon il faudrait revenir en arrière et arrêter les bloqueurs alors cette hypertension artérielle est sévère aussi en cas de maladie rénale chronique et elle nécessite dans plus de 83% des malades plus de 2 anti-hypertension alors une donnée toute récente c'est que les thiazidiques like et en l'occurrence ici le clortalédone sur cette étude CLIC-TRIEL fonctionnent encore avec des débits de filtration glomerulaire à moins de 30 ml par minute et vous voyez ici que le débit en moyenne était de 23,2 ml par minute et donc probablement on pourrait utiliser les diurétiques thiazidiques ou thiazidiques like à déclarer aux alentours même de 25 ml par minute et puis peut-être le fin de débat entre est-ce qu'il faudrait utiliser les thiazidiques like ou les thiazidiques en termes d'événements cardiovasculaires avec cette publication en 2022 décembre 2022 qui disait qu'il n'y a pas de différence dans la prévention des événements cardiovasculaires si vous utilisez un diurétique thiazidique ou un thiazidique like alors j'ai parlé tout à l'heure de cette hypertension artérielle qui est masquée et puis quand on regarde cette très belle publication qui a été faite déjà en 2014 on voit ce qui est en gris c'est les malades qui sont équilibrés en ambulatoire ce qui est en noir c'est des malades qui sont non équilibrés en ambulatoire et puis on crée des groupes qui sont équilibrés en ambulatoire et non équilibrés au niveau du cabinet et ainsi de suite et vous voyez en gris en bas aussi bien pour la maladie rénale chronique ou l'insuffisance rénale chronique terminale et pour la mortalité toute cause pour les malades qui sont équilibrés en ambulatoire et équilibrés au cabinet sont les meilleurs par rapport aux autres et donc l'équilibre de la pression artérielle devrait passer par surtout cet équilibre en ambulatoire et non pas au niveau du cabinet alors la cible tout d'abord il faudrait cibler les malades qui ont des chiffres tensionnels au-delà de 140 mm de mercure et ou au-delà de 90 mm de mercure mais il faut savoir que quand on baisse la pression artérielle c'est d'une façon inuluctable on aura pratiquement une baisse de 10 à 20% c'est très très souvent qu'on a ça indépendamment des molécules utilisées juste par le fait d'équilibrer la pression artérielle alors on vise des cibles à 130 en tout cas moins de 140 mm de mercure d'une manière stricte et c'est une recommandation 1A ça c'est concernant la progression de la maladie rénale chronique alors quand on regarde le pourquoi disons de cette légère dégradation au démarrage ou à l'initiation des inhibiteurs enfin des bloqueurs du système rénine en jetant signe aldostérone c'est l'autorégulation c'est la pression intraglamurulaire qui s'abaisse et donc on aura donc des malades qui vont avoir donc une augmentation de la créatiline quand on baisse la pression artérielle et on accepte jusqu'à cette valeur de 30% d'augmentation de la créatiline après l'instauration de ces bloqueurs du système rénine en jetant signe aldostérone évidemment il faudrait contrôler deux à quatre semaines après et la créatiline et le ionogramme sanguin pour voir si on aura une hypercaline alors qu'on est-il maintenant de la progression de la maladie rénale chronique vous voyez sur cette diapositive il y a trois grandes études concernant la progression ces études sont en vert sur cette diapositive MDRD REN2 ASC puis il y en a deux en rouge vous voyez ici SPRINT qui a concerné des malades non diabétiques avec un nombre de 9361 malades et ACOR qui a intéressé des malades diabétiques et ces deux études colorées comme ça en rouge sur cette diapositive ont concerné la cardioprotection alors qu'est-ce qu'on a comme information c'est que quand on équilibre la pression artérielle pour un malade qui a une malade rénale chronique on va gagner sur la progression de la maladie rénale chronique il y en aura un ralentissement de cette dégradation de la fonction rénale et on gagnera des années parfois entre 5 et 10 années de gain quand on équilibre la pression artérielle cependant quand on rentre un peu dans les détails on voit très bien que le contingent des malades qui va bénéficier de plus de cet avantage d'équilibrer la pression artérielle c'est les malades qui ont une proteinerie comme vous voyez sur cette diapositive qui resume un peu l'étude de ASC vous voyez dans cette étude de ASC quand on prend des malades qui ont une proteinerie qui dépasse les 0,22 grammes par gramme de créatinine de créatinine de créatinine on aura donc un gain pour ce qui est de critères disons primaires qui étaient disons le doublement de la créatinine ou arriver à un stade terminale alors que pour les malades qui n'ont pas de proteinerie on n'a pas vraiment cet avantage là ça c'est concernant la progression de la maladie rénale chronique alors on a d'autres études qui ont montré aussi cet avantage si on prend cette étude si je prends cette étude là qui a intéressé des malades qui ont une fonction rénale que vous voyez ici soit légèrement disons altérée soit modérément altérée et on regarde ce qui se passe pour le doublement de la créatinine ou la nécessité de la dialyse on aura un gain en utilisant cet inhibiteur d'enzyme de conversion de moins de 53% une autre étude qui intéressait même des malades avec une maladie rénale chronique avancée et on voit très bien ici que en prenant deux groupes des malades avec des créatinines entre 1.5 à 3 et d'autres avec une créatinine entre 3.1 à 5 et vous voyez très bien qu'on a un gain de moins de disons de plus de 43% aux alentours de 43% pour aussi le même objectif c'est à dire le doublement de la créatinine ou arriver à un stade terminal en utilisant si vous voulez cette IUC pour ces malades qui ont une maladie rénale chronique et perd alors on a eu en novembre 2022 cette belle publication qui s'appelle Stop You Say qui a montré que si on arrête ou on n'arrête pas les bloqueurs à un stade avancé d'insuffisance rénale quand on regarde un peu ce que c'est le stade avancé ici même avec une médiane de débit de filtration glomérulaire aux alentours de 18 millilitres par minute en fait in fine on n'aura aucune différence entre arrêter et ne pas arrêter et donc c'est une incitation à garder ces bloqueurs pour les malades qui ont même une fonction rénale altérée ça c'est quelque chose de très très important alors qu'on est-il maintenant de la morbid mortalité cardiovasculaire quand on regarde cette morbid mortalité cardiovasculaire donc on sait très bien que plus le débit de filtration glomérulaire est altéré plus le risque de mortalité est très important parmi ces malades qui ont une maladie rénale chronique cette étude est vraiment démonstrative qui a montré que quand on a un malade jeune on dialyse il a la même mortalité qu'un malade qui n'est pas dialysé mais qui est âgé de 80 voire plus et donc une mortalité qui peut dépasser 500 fois la normale quand on compare un sujet jeune dialysé par rapport à un sujet jeune qui est non dialysé pour le pourquoi parce que nous en néphro on a cette artériopathie urémique avec une calcification de la média qui est très très grave qui est très très importante et qui disons impose disons un risque cardiovasculaire très très important et un impact sur la mortalité qui est très important alors avec l'étude sprint on a vu si vous voulez la chance pour nos malades en baissant davantage disons la pression artérielle à des valeurs moins de 120 mm de mercure je rappelle tout simplement que la mesure de la pression artérielle dans sprint était une mesure si vous voulez assez particulière mais ceci étant dit il faudrait baisser la pression artérielle à des valeurs basses tant que la pression artérielle est tout à fait disons tolérée alors je dirais en conclusion que les malades qui ont une insuffisance rénale chronique sont particulièrement à risque cardiovasculaire très élevé une attention particulière doit être portée à leur pression artérielle surtout en ambulatoire un bon contrôle de la pression artérielle à des niveaux au moins de 140 sur 90 ralentit la progression de la néphropathie mais à 120 en moins de 120 diminue les événements cardiovasculaires chez les IRC et donc la recommandation devrait être en moins de 120 millimètres de mercure avec cette mesure si vous voulez standardiser les anti bloquers du système rénume aux jetons de l'endostérone et en particulier les IUC doivent faire partie du traitement lorsqu'une proteine aurait dépasse 300 mg et présente mais non obligatoire autrement la biothérapie en moins blocoeur et ICC de préférence prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire et importance d'association avec les inhibiteurs SGLT2 de nos jours merci de votre attention merci beaucoup professeur pour cette très belle présentation et puis vous avez vraiment fait la connexion avec ce que vous venez de présenter professeur Salim Abdeslim même si il s'agit de deux spécialités différentes mais on voit parfaitement le lien entre le cœur et le rein et entre le rein et le cœur alors j'ouvre la discussion pour cinq minutes si vous avez des questions à poser vous levez la main sinon vous pouvez écrire sur le chat et je peux transmettre la question aux deux conférenciers s'il n'y a pas encore de questions je voudrais poser une question au professeur Abdeslim bon je n'ai pas d'hypertension artérielle heureusement pour moi pour le moment mais ce que vous avez présenté comme moyen de suivi d'exploration nous retrouve dans quel pourcentage de cabinets que ce soit à l'hôpital ou dans le secteur privé en Tunisie et puis pardon et puis juste pour ne pas reprendre la parole vous avez parlé d'un programme qui est le le beau risque c'est 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 les recommandations de l'INEAS et est-ce que c'est vraiment utilisé par tout le monde ici alors je vais commencer par répondre à la deuxième question parce que c'est peut-être c'est le plus alors en fait nous avons avec l'INEAS c'est la société tunisienne de cardiologie mais également la société de médecine interne la société d'endocrinologie écrit nos propres guidelines sur la prise en charge de l'hypertension donc nous avons des guidelines adaptés à la situation tunisienne ce ne sont pas les mêmes objectifs européens et bien entendu le scoring de risque c'est quelque chose qui a été débattu il était hors de question d'adopter le score européen score 2 parce que finalement on va être en surtraitement de la population tunisienne chose qui n'est pas tolérable sur le plan pharmaco-économique donc il fallait opter pour un autre risque alors le framing n'est pas le nôtre le score 1 non plus c'est un score uniquement de mortalité et il fallait choisir un score en fait le global risque qui est un score américain mais qui a été tayloré qui a été adapté à chacun des pays les 150 pays qui sont publiés et donc finalement avec la faculté de médecine qui a fait ce score nous avons eu des accords pour l'utiliser dans le guideline tunisien sachant que finalement je vous ai montré la fiche qu'on est en train la fiche qu'on est en train de numériser parce que nous faisons beaucoup de registres et le projet actuel c'est de faire que les datas qu'on envoie à la CNAM c'est des datas qui rentrent dans un registre de deep learning et l'espoir de tout ça c'est de faire notre propre score et d'avoir un score dynamique des patients et non pas le score avec les charts classiques donc ça c'est le projet sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant les moyens que nous sommes en train d'utiliser je pense que l'hypertension quand même c'est quelque chose qui est en train de shifter du monde médical vers le monde grand public je m'explique parce que finalement nous avons en Tunisie par exemple la moitié des Tunisiens qui s'ignorent être hypertendus et au moment où on écrivait les guidelines il y avait une discussion entre on baissait le seuil de définition de l'hypertension à 13 et non pas à 14 alors que finalement le gain en bombe et mortalité si on traite ces gens n'est pas énorme par contre l'idéal c'est de mettre beaucoup plus d'argent pour détecter les patients qui s'ignorent donc finalement pour détecter plus de gens qui s'ignorent il faudra sortir du domaine médical pour le dépistage comme les machines automatiques sont un peu démocratisées elles sont partout nous sommes en train de faire de sorte que les machines nous ne mesure pas dans toutes les zones et la deuxième chose c'est de faire que également les machines connectées et les nouvelles technologies soient démocratisées donc il y a quelques cabinets en Tunisie qui disposent de ça et la deuxième chose nous avons beaucoup de centres hospitaliers qui en disposent également le centre de SFAX par exemple avec le professeur et la chef de service ici présent dispose justement de tous ces moyens pour profiler le patient pour optimiser et voir s'il y a une atteinte artérielle ou pas s'il y a de l'artéopathie périphérique s'il y a une rigidité artérielle bon maintenant la question qui se pose est-ce que c'est très rentable en termes de pronostics ou pas mais en pratique c'est très rentable pour orienter les thérapeutiques et pour affiner un peu le traitement chez le patient et là je sais qu'il a participé beaucoup à ça je ne sais pas s'il a un commentaire sur ce que j'ai dit merci beaucoup de me donner la parole professeur Abdesam Salem excusez-moi je voulais juste faire une remarque concernant tous les moyens toutes les méthodes de mesure que vous avez montré pour rester prudent pour tous toutes les méthodes de mesure au poignet en particulier celle que vous avez dit les cuffless dans les dernières recommandations de la Société Européenne d'hypertension en fait le problème principal pour ces appareils c'est comment les valider comment obtenir une véritable mesure fiable et valide de la pression artérielle qui ne mesure pas quelque chose soit trop bas soit trop élevé et donc réellement lorsqu'on discute avec les fabricants de ces de ces montres je parle bien je ne parle pas des autotentiomètres au poignet qui posent d'autres problèmes mais vraiment des montres cuffless dont vous avez parlé c'est qu'en fait il y a une boîte noire cette boîte noire dont ils ne veulent pas parler cette boîte noire va vous donner un chiffre de pression artérielle fondé sur finalement un temps de transit de l'ondé pulsatile et c'est ça le problème c'est que la boîte noire personne ne sait ce qu'il y a dedans et finalement il y a un chiffre oui mais il faut rester prudent sur la valeur de ce chiffre surtout que finalement ils veulent vendre leurs montres pour le grand public eux leur objectif c'est aussi de faire du business beaucoup moins de la prise en charge précise de l'hypertension artérielle votre topo était extrêmement complet mais je voulais juste rajouter cette petite nuance sur ces appareils cuffless merci vous avez vous avez un commentaire pour ça oui tout à fait moi je suis d'accord finalement il y a un rapport de l'ESH le dernier rapport qui dit c'est wearable sans prometteur mais en réalité il faudra rester un peu circonspect d'autant plus que nous savons qu'il y a des recommandations strictes en fait pour avoir la validation de ces machines malheureusement les méthodes de validation solométrique ne sont pas bonnes pour les méthodes de validation de ces machines donc il faudra updater ça mais la machine que j'ai montrée par exemple le somnotage à l'IBP c'est une machine qui est validée par l'ESH selon les critères de 2010 c'est vrai que ces critères ont changé en 2018 après et qu'il n'y a pas de l'appel FDA qui assume mais c'est un marquage CE et c'est des machines qui sont qui ont quand même un label d'une société savante bon l'avenir nous dira un peu plus sur la fiabilité des mesures dans toutes les situations mais en réalité pour la voir ça fait deux ans qu'on l'essaye ici de façon comparative avec la MAPA honnêtement nous sommes très satisfaits mais c'est pas nous ne sommes pas un organisme de certification du coup c'est un avis personnel merci beaucoup c'est tant mieux si ça vous satisfait que ça peut aider le patient et fignoler le diagnostic et la prise en charge c'est tant mieux encore que comme vous disiez on puisse les avoir un peu plus disons élargis de manière plus élargie chez nos collègues médecins et dans les hôpitaux alors est-ce qu'il y a une question pour professeur il y en a une sur le chat et je pense qu'elle est donnée par Dr Mezny qui pose la question en pratique quelle serait la meilleure fournie pour le calcul de la clairance de la créatinine et S-C-K-D épi ou la M-D-R donc ça c'est la question M-D-R-D c'est écrit M-D-R moi je lis ce qui est écrit cependant je voudrais juste rajouter une autre question aux remarques parce que là vous avez effectivement parlé de l'insuffisance rénale chronique et son impact sur l'hypertension artérielle un peu moins dans le sens inverse c'est ce que j'ai cru comprendre qu'en est-il en deux mots parce que là on ne va pas s'étaler qu'en est-il de l'hypertension d'origine rénale chez les enfants ça remonte à une vie antérieure à moi où effectivement j'étais en partie en pédiatrie dans un service où on s'occupait beaucoup de la néphrologie pédiatrie merci beaucoup pour ces deux questions là alors pour la première les recommandations sont claires c'est CKD-EPI qui est la meilleure formule pour le calcul de de filtrations glomerulaires encore faut-il que la créatinine soit dosée par la méthode enzymatique donc il faudrait vraiment juste vérifier cette information pour la deuxième question alors c'est à peu près je dirais les mêmes étiologies en rajoutant un peu tout ce qui est malformatif en particulier les petits rangs le reflux les dysplasies oui c'est ça donc à chaque fois où on a des anomalies au niveau de la morphologie rénale ou carrément c'est parfois le tractus avec ce qu'on appelle les cacutes donc là on a cette possibilité cette possibilité là d'une hypertension artérielle disons d'origine rénale voilà merci beaucoup alors je ne vois pas d'autres questions sinon j'arrive pas à voir tout le monde je dois défiler je vois pas de main de main levée s'il n'y a pas d'autres questions je remercie professeur Abslem et professeur Sreel pour leur très très belle présentation et nous allons donner la parole maintenant professeur Laurence Amard de France qui va nous parler de l'hyperalocéronisme primaire et bien sûr si on regarde sa formation d'endocrinologue on comprend qu'elle s'intéresse à cette question là professeur Amard est professeure de médecine vasculaire à l'université Paris-Cité elle travaille dans le centre d'excellence en hypertension artérielle dirigé par professeur Michel Azizi et elle est la secrétaire générale de la société française d'hypertension artérielle et elle fait partie de réseaux de la prise en charge des pathologies surrénales qui sont le réseau NSAT et PRESSOR bienvenue professeur Amard et Gaëlle vous avez la main pour passer la présentation Bonjour à tous je tiens tout d'abord à remercier l'Académie de médecine française et l'Académie Bait Al-Hikma de Tunisie de m'avoir proposé de faire cette présentation sur l'hyper-aldostéronisme primaire je travaille donc à l'hôpital européen Georges-Compidou à Paris et on a une spécificité sur la prise en charge des hypertensions artérielles en détail l'hyper-aldostéronisme primaire on le définit comme étant une maladie qui est secondaire à la surproduction d'aldostérone par les cellules de la surrénale qu'on appelle les cellules glomérides cette surproduction d'aldostérone va s'autonomiser du système rénine-angiotensile et donc on va avoir un effondrement des concentrations de rénine cette surproduction d'aldostérone va entraîner une rétention accrue de sel ce qui va donner une hypertension artérielle et une excression urinaire augmentée de potassium ce qui va donner l'hypocaline quand on parle des hypertensions artérielles endocrines on entend classiquement la promégalie l'effet au chromocytome les hypercortisolismes mais qui somme toute sont des maladies très rares et puis l'hyper-aldostéronisme primaire qui est une maladie qui a priori serait plus fréquente puisque quand on regarde des chiffres de recherche systématique d'hyper-aldostéronisme primaire donc on prend des patients qui ont une hypertension artérielle dans une population de médecine générale on leur fait systématiquement une recherche d'hyper-aldostéronisme primaire et ce qu'on voit en fait c'est qu'on retrouve un hyper-aldostéronisme primaire dans 6% des cas ce ne serait pas du tout une maladie rare mais bien une maladie fréquente on sait également que plus l'hypertension artérielle est sévère plus la prévalence d'hyper-aldostéronisme primaire est élite pour autant en routine on n'a pas tant de patients qui ont un diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire et donc il y a différentes équipes qui ont regardé des équipes allemandes des équipes italiennes là c'est des résultats d'Italie et qui montre que entre le calcul théorique et donc le nombre théorique de patients qui devraient avoir un diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire et le nombre réel de diagnostics d'hyper-aldostéronisme primaire qui ont été posés on se rend compte que moins de 2% des patients ont un diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire quand ils devraient en avoir autrement dit c'est une maladie théoriquement fréquente mais c'est une maladie qui est très largement sous-diagnostiquée ce qui fait que les patients ont un vécu et un besoin de prise en charge de maladies alors pourquoi est-ce que c'est important de poser ce diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire puisque finalement quand on se dit 98% des gens ne sont pas diagnostiqués puis on ne vit pas si mal parce qu'en fait on en a besoin pour contrôler l'hypertension artérielle puisque effectivement ces patients qui ont des formes très spécifiques d'hypertension artérielle ont souvent des hypertensions artérielles résistantes notamment parce qu'ils ne répondent pas à certains médicaments ensuite parce qu'il y a plusieurs études et des revues de la littérature qui ont montré que les patients qui ont un hyper-aldostéronisme primaire ont en fait un sur-risque cardiovasculaire par rapport aux patients qui ont une hypertension artérielle essentielle différents types d'études il y a des appareillements sur l'âge le sexe le niveau de pression artérielle l'ancienneté de l'hypertension artérielle et pour autant ça ressort toujours les patients qui ont un hyper-aldostéronisme primaire font plus de fibrillation atriale font plus d'infarctus du myocarde font plus d'AVC que les patients qui ont une hypertension artérielle essentielle tout ça nous amène au fait que effectivement pour contrôler l'hypertension artérielle parfois même pour la guérir pour contrôler l'hypocadémie et puis pour diminuer le risque cardiovasculaire de nos patients il faut poser un diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire quand c'est indiqué alors du coup quand est-ce que c'est indiqué quand est-ce qu'on recherche un hyper-aldostéronisme primaire il y a différentes stratégies dans le monde et dans la littérature l'idée est quand même de se dire qu'on n'est pas sûr qu'on arrivera à prendre en charge tous les patients qui ont un diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire quand on donne ces chiffres et donc finalement la stratégie c'est de dire on va diagnostiquer les patients qui vont le plus bénéficier de ce diagnostic et donc qui sont ces patients les patients qui ont des hypertensions artérielles résistantes puisqu'ils ne répondent pas au traitement anti-hypertenseur classique puisque leur patient artérielle n'est pas contrôlé et donc qu'ils ont un sur-risque cardiovasculaire rénal ces patients-là ça vaut le coup de poser le diagnostic puisque ça nous aidera à mieux les traiter pareil pour les patients qui ont des hypertensions artérielles de grade 3 ils ont des hypertensions artérielles très sévères et donc du coup on veut poser des diagnostics d'hyper-aldostéronisme primaire s'il y en a quand il y a un incident à l'homme surrénal donc quand il y a un petit nodule de la glande surrénale on va effectivement rechercher un hyper-aldostéronisme primaire notamment quand les patients ont une hypertension artérielle ou bien alors quand les patients ont une hypocalie pour ce qui est de l'hypocalémie l'hypocalémie elle peut être spontanée ou provoquée et elle peut également être induite par un diuretique tiazidique elle peut être permanente ou intermittent autrement dit tout patient qui a une hypertension artérielle qui à un moment de son histoire a eu une hypocalémie évidemment d'origine rénale passe dans un contexte de vomissement ou de diarrhée massive à ce moment-là il y a une indication théorique à faire une recherche d'hyper-aldostéronisme primaire le fait que l'hypocalémie se soit manifestée sous diurétique notamment diurétique tiazidique n'est pas un argument qui va permettre de dire non non ça ne fait pas rechercher un hyper-aldostéronisme primaire parce qu'on sait que les patients qui ont un hyper-aldostéronisme primaire vont faire beaucoup plus souvent que les autres des hypocalémies sous diurétique tiazidique et puis on rajoute les sujets jeunes pourquoi ? parce qu'on a espoir de les guérir parce que c'est des patients qui sinon pas leur diagnostic d'hypertension artérielle secondaire vont être traités toute leur vie et donc on sait également qu'on a une prévalence très importante d'hyper-aldostéronisme primaire parmi ces patients qui ont une hypertension artérielle diagnostiquée avant l'âge de 40 en France on a tendance à rajouter les patients qui ont une hypertension artérielle avec un retentissement ou une morbidité cardiovasculaire qui sont disproportionnées par rapport au niveau et à la durée de l'hypertension artérielle pourquoi est-ce qu'on dit ça ? on dit ça parce que comme on vient de le dire tout à l'heure l'hyper-aldostéronisme primaire va générer un sucrisse cardiovasculaire et donc l'idée c'est de dire par exemple un patient de 45 ans qui a déjà fait un AVC et bien ça vaut le coup de faire une recherche d'hyper-aldostéronisme primaire chez ce patient alors ensuite comment est-ce qu'on va poser ce diagnostic d'hyper-aldostéronisme primaire et finalement pourquoi est-ce que tout ça est tellement compliqué ? c'est compliqué pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est une maladie quantitative c'est-à-dire que on a une espèce de continuum entre des patients qui ont des hypertensions artérielles essentielles donc sans cause connues avec une rénine basse et des patients qui ont un hyper-aldostéronisme primaire authentique et finalement l'endroit où on met le seuil il n'est pas très facile à identifier et donc et d'ailleurs comme vous le savez il est variable dans la littérature ensuite parce qu'on a des problèmes de dosage donc on a des dosages qui ne sont pas toujours assez reproductibles on a différentes techniques de dosage on va en reparler ensuite parce que on va avoir beaucoup de choses qui vont interférer avec ce système rénine angiotensine et aldostérone dans notre quotidien notamment notre volémie notamment les traitements qu'on prend et donc du coup il va falloir arrêter beaucoup de choses se mettre dans des conditions optimales des conditions standardisées pour faire ces dosages de rénine et d'aldostérone quelle est la stratégie pour rechercher un hyperaldostéronisme primaire la première chose qu'on dit c'est qu'il va falloir faire un calcul du rapport aldostérone sur rénine donc doser la rénine et l'aldostérone pour voir si on a une augmentation de ce rapport aldostérone sur rénine c'est à dire une dissociation entre les concentrations de rénine qui ont tendance à être basses et les concentrations d'aldostérone qui ont tendance à être basses alors l'une des premières difficultés je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un problème de dosage pourquoi ? parce qu'en fait quand on regarde les autres stéroïdes dans l'organisme donc que ce soit les corticoïdes que ce soit les androgènes en fait on en a mille fois plus qui circulent que de l'aldostérone l'aldostérone dans notre sang on en a en quantité très faible et d'ailleurs les unités qu'on utilise sont des picomoles par litre alors que pour le cortisol par exemple on utilise des nanomoles par litre du coup c'est un peu comme retrouver une aiguille dans une botte de foin il va falloir être capable de retrouver au milieu de tous ces stéroïdes qui sont en quantité beaucoup plus importante l'aldostérone qui se balade et qui est effectivement beaucoup moins concentré alors qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé ces dernières années la spectrométrie de masse puisque la spectrométrie de masse effectivement va nous permettre de beaucoup mieux identifier l'aldostérone et d'ailleurs on a vu que depuis qu'on utilise la spectrométrie de masse les normes des différents laboratoires qui sont passées des techniques antérieures à la spectrométrie de masse sont diminuées de 30% et donc c'est notre cas également ce qui fait qu'on a été amené à revoir à la baisse notre cut-off de rapport aldostérone sur veille alors quels sont ces cut-offs c'est toujours très difficile de donner des chiffres pourquoi c'est difficile de donner des chiffres parce qu'il va y avoir des enjeux de dosage il va y avoir des enjeux de la façon dont le calcul est fait donc je vous donne les nôtres à titre indicatif mais en vous rappelant bien que chez nous l'aldostérone elle est faite en spectrométrie de masse et donc chez nous le cut-off qu'on utilise c'est 46 picomoles par mille unités sachant que on fait toujours un calcul de la rénine qui est fait au niveau biologique mais on va remettre notre rénine à 5 quand elle est inférieure à 5 pour calculer notre rapport qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si on a une rénine qui est dans des valeurs très faibles qui est entre 1, 2, 3, 4 même 5 en fait le dosage n'est pas assez fiable pour qu'on s'en serve pour calculer un rapport résultat des courses à chaque fois qu'on va avoir une concentration de rénine qui est inférieure à 5 quand on calcule le rapport on va considérer que c'était 5 et puis ensuite les conditions qu'on utilise sont les conditions usuelles c'est-à-dire le matin à jeun c'est-à-dire après au moins 15 minutes en position assise pendant très longtemps on a fait des dosages couchés debout qu'on ne fait plus en régime normo-sodé donc on a tendance à faire une natrioresse des 24 heures pour s'assurer que la consommation des patients en sel est adaptée en normo-caliémie et puis on doit arrêter les traitements interférants alors pourquoi est-ce qu'on veut arrêter les traitements interférants parce que certains d'entre eux vont donner des faux négatifs d'autres vont donner des faux positifs et donc finalement on a du mal à interpréter les dosages sous ces médicaments alors les IEC et les ARA2 vont avoir tendance effectivement à diminuer les concentrations d'aldostérone et à augmenter les concentrations de rénine tous les diurétiques en incluant l'aspironolactone et les plurinones vont augmenter les concentrations de rénine et d'aldostérone et puis les bétabloquants vont avoir tendance à diminuer les concentrations de rénine les inhibiteurs calciques de type dihydropyridine ont tendance à majorer les concentrations de rénine et du coup quand on met en place un traitement neutre on a tendance à utiliser des inhibiteurs calciques non dihydropyridine après quand on regarde d'où viennent toutes ces données et bien finalement c'est des données de la littérature qui sont peu robustes donc qui ont un sens en termes de physiopathologie mais quand on regarde le nombre de patients sur lesquels les décisions ont été prises on se rend bien compte qu'on a encore du travail à faire dans le domaine la stratégie qu'on utilise classiquement c'est de dire qu'on va arrêter la spironolactone et les plurinones six semaines avant de faire les dosages quand il y a une contraception SGLT2 puisqu'ils ont un effet et donc finalement on va avoir des antihypertenseurs qu'on va appeler neutres qui vont nous permettre de faire ces dosages et puis on rajoutera une supplémentation potative si nécessaire alors il y a un problème c'est que d'un côté on dit on va rechercher l'hyperaldostéronisme primaire chez des patients qui ont des hypertensions artérielles très sévères et puis d'un autre côté on dit la première chose qu'on va faire c'est de leur arrêter les médicaments et bien souvent c'est un des freins au diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire c'est que cette étape fait peur donc il y a peu d'études sur le sujet il y en a une qui a été publiée dans Hypertension en 2017 où ils ont pris 600 patients ils ont exclu les patients qui avaient des hypertensions artérielles de grade 3 ils ont arrêté tous les traitements antihypertenseurs pendant deux semaines ils se sont comparés à une cohorte et ce qu'ils ont montré c'est qu'il n'y avait pas plus d'événements alors qu'est-ce qui se passe en routine clinique les patients ne tolèrent pas toujours très bien le traitement neutre ça leur donne des lipotimies ça leur donne parfois des hypotensions orthostatiques c'est pas toujours très bien toléré ça c'est une réalité il y a un enjeu à la surveillance de la calémie qui est une réalité également après c'est vrai qu'on n'a absolument pas l'impression qu'il y a un passage plus important en hypertension artérielle maligne ou des événements cardiovasculaires qui vont se produire à ce moment là c'est par contre des patients qu'on met sous surveillance ça veut dire qu'effectivement les patients à risque quand on leur demande 15 jours de traitement neutre ça va être 15 jours de traitement neutre et puis on leur demande de faire des prises de sang dans cette période pour sauver est-ce qu'on peut se passer du traitement neutre il y a des gens qui disent ben en fait on peut faire les dosages comme ça en dépistage et puis ben si c'est normal on s'arrête sauf si on y croit vraiment et à ce moment là on va remettre les patients sous traitement neutre et puis si c'est élevé ben à ce moment là on va mettre les patients sous traitement neutre pour poursuivre les dosages ça a un sens le problème c'est qu'on a déjà du mal à identifier des seuils diagnostiques avec des patients sous traitement neutre mais alors pour des patients qui ne sont pas sous traitement neutre on a en fait proprement établi et puis on sait que quand il y a une molécule on peut raisonner mais quand il y a des molécules qui vont dans des sens différents typiquement un patient qui va prendre un IEC et un diurétique ben en fait il va avoir du coup une rénine qui dans un cas doit être basse dans l'autre cas doit être élevée donc on ne saura plus interpréter l'impact de ces traitements sur les doses alors qu'est-ce qu'on a des stratégies un peu différentes qui surviennent ben l'une des stratégies c'est de se dire finalement calculer le rapport aldosterone sur rénine c'est peut-être pas très facile peut-être qu'il nous suffit de regarder la rénine si la rénine est basse effectivement il va falloir poursuivre les investigations mais si la rénine est élevée on est somme toute assez tranquille sur le fait qu'on a éliminé un libéral d'ostérone une fois qu'on a fait ce rapport aldosterone sur rénine ce qu'on dit classiquement c'est qu'il faut faire des tests de confirmation et donc dans ces tests de confirmation on inclut le test de charge saudée intraveineux on inclut historiquement le test à la fluide recortilone mais qu'on ne fait plus beaucoup on inclut un test au captopril et en fait c'est exactement comme on les calcule des rapports aldosterone sur rénine dont on parlait tout à l'heure quand on regarde ces tests d'un peu plus près on se rend compte qu'en fait malheureusement il y a peu d'études fiables qui nous ont permis d'avoir la place réelle de ces tests dans le diagnostic d'hyperaldosteronisme moyennant quoi ça nous aide quand même au diagnostic et du coup pour poser un diagnostic d'hyperaldosteronisme primaire on va utiliser un faisceau d'arguments qui va reposer sur la sévérité de l'hypertension artérielle le niveau de la calémie le rapport aldosterone sur rénine les concentrations d'aldosterone et puis dans des cas un peu litigieux on fera effectivement un test de confirmation typiquement un test de charge saudée pour voir si on s'oriente vers une confirmation du diagnostic d'hyperaldosteronisme primaire ou bien alors si on peut les lire est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver ? on espère on travaille sur des nouveaux outils à partir d'OMIX pour avoir une médecine plus plus précise donc on a une signature OMIX qui a été identifiée donc pour les patients ce sera une prise de sang et puis après on ira doser une hormone très spécifique un micro ARN etc pour eux ce sera une espèce de boîte noire mais on aura une réponse qui dira il y a 70% de risque ou de chance je ne sais pas que votre patient ait un hyperaldosteronisme primaire donc on a les signatures qui ont été identifiées et maintenant il y a des études qui vont démarrer randomisées pour voir effectivement le bénéfice et puis il y a également des études bien sûr médico-économiques et des organisations qui vont devoir être différentes mais on pense que dans les années à venir on va pouvoir améliorer ces performances diagnostiques on va passer rapidement maintenant sur la prise en charge de l'hyperaldosteronisme primaire la question une fois qu'on a posé un diagnostic ça va être est-ce que le patient pourrait être candidat à une chirurgie c'est-à-dire est-ce qu'il a une maladie unilatérale ou est-ce qu'il a une maladie bilatérale et dans ce cas on a tendance à traiter les patients par un traitement médicament on fait un scanner toujours notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas une grosse masse de la surrénale qui justifierait une prise en charge et puis ensuite on a trois options soit on ne veut pas savoir si c'est unilatéral ou bilatéral pourquoi ? parce que de toute façon le patient ne souhaite pas se faire opérer ou bien alors parce qu'il est dans un état médical qui fait qu'on pense que ce n'est pas une bonne idée de le faire opérer les patients qui ont des morbidités majeures on ne les opère pas pour une maladie pour laquelle finalement on a un traitement médicament qui existe est-ce qu'on sait déjà si c'est unilatéral ou bilatéral malheureusement l'imagerie ne va pas nous donner cette information-là avec la seule exception c'est les gens jeunes qui ont un adulte typique où là on peut se dire que c'est unilatéral quand on veut savoir si c'est unilatéral ou bilatéral on a deux alternatives actuellement le cathétérisme des veines surrénales et puis il y a beaucoup d'équipes dont la nôtre qui travaille maintenant sur des nouveaux traceurs de TEP notamment CXR4 notamment CIP11B2 donc il y a différents traceurs possibles qui nous aideront peut-être dans les années à venir à finalement ne plus faire de cathétérisme des veines surrénales ou en tout cas pas à tout le monde et d'avoir des TEP qui vont nous donner un diagnostic de forme latéralisée ou de forme bilatérale ensuite on en arrive à la prise en charge du traitement et je vais juste l'introduire rapidement puisque le professeur Azizi comme ça pourra vous parler des inhibiteurs de l'aldostérone synthase quand on prend en charge un patient qui a un hyperaldostéronisme primaire la première l'idéal ce serait de pouvoir normaliser les concentrations d'aldostérone actuellement on sait faire ça avec une surrénalectomie ou bien alors on peut diminuer ses concentrations avec des inhibiteurs de l'aldostérone synthase et le professeur Azizi va vous en parler tout de suite sinon on va bloquer le récepteur minéralocorticoïde et pour ça on a l'aspironolactone on a les plérenones et puis on a d'autres bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde comme la finrenone qui vont être disponibles dans les années à venir qui le sont déjà dans certains produits ensuite on va bloquer ENAC donc on va bloquer plus en distalité et à ce moment là on utilise l'amyloride et puis quand on doit associer des traitements ou quand tout ça n'a pas pu fonctionner pour une quelconque raison on va avoir des antihypertenseurs non spécifiques et ceux qui marchent le plus ça va être les diurétiques ou bien alors les inhibiteurs calciques finalement dans les choses importantes à retenir c'est que c'est une maladie somme toute assez fréquente que quand il y a une calémie normale on n'a pas éliminé un diagnostic libéral de séronisme primaire que le scanner normal n'élimine pas une forme latéralisée et donc il va falloir se poser la question de la prise en charge de vos patients et puis qu'effectivement c'est des patients pour lesquels il va falloir réfléchir aux bénéfices notamment les patients qui ont des hypertensions artérielles très sévères ou les patients qui ont un risque cardiovasculaire ont un bénéfice important du diagnostic de l'HC je vous ai mis un modèle d'ordonnance de traitement neutre donc on va utiliser des inhibiteurs calciques non d'hydropyridine on va utiliser des antihypertenseurs sans fond on va utiliser des alpha bloquants on va donner une supplémentation potassique à dose importante et puis je vous ai également mis dans le premier pavé les dosages qu'on va demander donc on va avoir besoin d'une calémie d'une atriores et puis nos dosages de raline aldostate j'en ai profité pour vous mettre en dessous les autres bilans qu'on va faire dans une recherche d'hypertension artérielle je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup professeur Laurent Samard pour cette excellente présentation et donc on va enchaîner directement avec professeur Azizi puisqu'il va nous parler de la thérapie de l'hyperaldostéronisme et avant de lui donner la parole je voudrais juste rappeler qu'il est le directeur du centre d'excellence en hypertension artérielle et également il dirige le centre d'investigation clinique de l'hôpital européen Georges Pompidou ses thèmes de recherche sont essentiellement les thérapies médicamenteuses et par dispositifs médicaux de l'hypertension artérielle et qu'il a reçu beaucoup de prix dont le prix de l'académie nationale de médecine en 2022 et qu'il est l'ancien vice-président de la société européenne d'hypertension et je pense que tous les Tunisiens connaissent ce professeur Azizi tous les Tunisiens qui sont en néphrologie et en cardiologie connaissent bien le professeur Michel Azizi alors vous avez la parole et Gaëlle vous avez la main Bonjour bienvenue à ce webinaire je suis Michel Azizi et je vais vous parler de l'inhibition de la synthèse de l'allostérone pour le traitement de l'hypertension artérielle je remercie ici vivement l'académie de médecine et en particulier les professeurs Pierre-François Plain et Patrice Debré pour leur invitation L'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente comme vous le voyez sur cette carte du monde avec une prévalence de l'or en moyenne de 30% ce qui est le cas en France et elle a des conséquences graves puisque à l'échelon mondial on estime que l'hypertension artérielle est responsable de 10 millions de décès par an première cause d'insultances coronaires première cause d'insultances cardiaques première cause d'accidents vasculaires cérébraux de fibrillation artériale de passage en hémodialyse chronique avec le diabète alors il ne peut pas y avoir une spécialité ou une pathologie où nous avons autant d'évidence pour le traitement de l'hypertension artérielle on a de multiples classes d'antihypertenseurs qui ont été mis sur le marché depuis la fin des années 60 jusqu'à récemment qui sont de plus en plus tolérées et de plus en plus efficaces et nous avons toutes les évidences des essais thérapeutiques contrôlés montrant le bénéfice à réduire l'hypertension artérielle or la réalité est loin d'être satisfaisante comme le montre cette carte qui montre le contrôle de la pression artérielle dans le monde en 2019 comme vous le voyez avec une très forte hétérogénéité des pays en France plus spécifiquement et bien seule la moitié des hypertendus sont traités et seule la moitié d'entre eux sont à l'objectif tensionnel tous les patients n'ont pas une hypertension artérielle résistante c'est à dire qu'ils ne sont pas à l'objectif tensionnel avec une pression clinique inférieure à 140-90 malgré une trithérapie antihypertensive comportant un diurétique un bloqueur du système rené-langiothensine et un inhibiteur calcique donc vous voyez ici la prévalence de l'hypertension artérielle résistante de 5 à 25% dans les services cliniques spécialisés 50% avec l'insuffisance rénale 8 à 12% de la population générale cette pathologie est associée à une atteinte des orgasmes un haut risque cardiovasculaire et associée à une augmentation du risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire alors les recommandations européennes disent qu'après la trithérapie qui comporte un IEC ou un antagoniste de l'ANGEO2 un inhibiteur calcique et un diurétique si la pression artérielle n'est pas contrôlée en fait on doit bloquer en premier lieu les effets de l'aldostérone et spécifiquement avec de la spironolactone un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes alors pourquoi l'aldostérone parce que l'aldostérone joue un rôle important dans l'hypertension artérielle il existe des formes d'hypertension artérielle qui sont totalement dépendantes de l'aldostérone comme l'hyperaldostérone primaire on sait aussi que des concentrations augmentées d'aldostérone à un âge moyen sans être hypertendues seront associées plus tard à l'élévation de la pression artérielle ou une incidence plus élevée de l'hypertension elle est associée à la résistance tensionnelle nous allons le voir les concentrations d'aldostérone ne sont pas bloquées par les émuteurs du système de l'hypertension artérielle de la diapositive des patients avec une résistance sentonnelle contre des patients qui ont une pression artérielle contrôlée les concentrations d'aldostérone plasmatique sont plus élevées les concentrations d'activités rénine plasmatiques sont plus faibles et les concentrations d'ANP sont plus élevées témoignant de cette expansion intravasculaire alors on essaye de bloquer les effets pathologiques de l'aldostérone d'abord avec les antagonismes minéralocorticoïdes cette méta-analyse montrant les effets en mesure ambulatoire de pression artérielle de l'aspironolactone contre placebo regardez juste la partie haute de la diapositive concernant la baisse de pression artérielle obtenue en mesure systolique qui est de 8,7 mm de mercure par rapport à un placebo chez les patients ayant une résistance tensionnelle donc il n'y a pas de doute ça réduit bien la pression artérielle dans ces cas-là qui témoigne aussi du fait que l'aldostérone joue un rôle pathologique dans l'hypertension artérielle résistante alors bien sûr ces médicaments doivent être prescrits ils sont recommandés mais la réalité est bien plus loin que les recommandations voici le profil des patients que nous avons recruté au cours d'un essai chez les patients ayant une hypertension artérielle résistante pour les proposer à une délinvation rénale et vous voyez les médicaments qui sont prescrits chez ces patients arrivant donc adressés dans les différents services de spécialité et bien oui on retrouve que la majorité d'entre eux reçoivent bien la trithérapie bloquerie bloquerie sémorine d'altoxine diurétique et inhibiteur calcique en revanche vous voyez seulement 30 à 35% des patients reçoivent un antagonisme minéralocorticoïde en fait il y a un défaut de prescription par les médecins par une crainte des effets secondaires et aussi un défaut de prise du médicament par les effets secondaires en particulier de l'aldostérone qui n'est pas un antagonisme minéralocorticoïde sélectif du récepteur minéralocorticoïde alors c'est dans ce contexte qu'il y a une autre possibilité qui est l'inhibition de la synthèse de l'aldostérone alors pour pouvoir entrer dans le vif du sujet il faut se rappeler de la biosynthèse de l'aldostérone qui a lieu au niveau du cortex surénalien de la glande surénale et en particulier dans la zone la plus externe du cortex qu'on appelle la zone glomérulée vous voyez que c'est une hormone stéroïde qui va partir du cholestérol et on va regarder l'étape limitante du système ici qui est associée à l'enzyme que l'on appelle aldostérone synthase ou CYP11B2 alors cette aldostérone synthase en fait va catalyser trois réactions ici puisqu'elle permet la conversion de la 11-déoxyde-corticostérone qui est un des précurseurs de l'aldostérone par une 11-bêta-hydroxylation en corticostérone ensuite la corticostérone subit une 18-hydroxylation ce qui va la transformer en 18-hydroxy-corticostérone enfin comme vous le voyez il va y avoir une oxydation en 18 qui va conduire à l'aldostérone et cette enzyme catalyse bien ces trois étapes ici alors quel est le problème par rapport à cette inhibition enzymatique de la synthèse de l'aldostérone le problème vient du fait qu'il y a une très forte homologie entre l'aldostérone synthase et la 11-bêta-hydroxylase ici qui est le produit du gène CYP11B1 sont tous les deux les deux gènes sont d'ailleurs portés par le même chromosome mais les deux enzymes ne sont pas exprimés exactement au même endroit comme je vous l'ai dit l'aldostérone synthase va être et CYP11B2 sera exprimé dans la zone glomérulée elle est sous la dépendance du potassium et de l'angiotensine 2 pour la synthèse de l'aldostérone alors qu'au niveau de la zone fasciculée CYP11B1 qui transforme le 11-déoxycortisole en cortisol est exprimé et permet la synthèse du cortisol sous la dépendance de la CTH cette extrême homologie entre les deux enzymes rend donc complexe la synthèse d'inhibiteurs très sélectifs de CYP11B2 afin d'éviter d'atteindre la voie du cortisone le premier inhibiteur de la synthèse de l'aldostérone qui s'appelait à l'époque LCI699 et actuellement olisotrosta a été administré chez l'humain comme vous le voyez ici lorsqu'on regarde son activité inhibitrice in vitro vis-à-vis de CYP11B2 recombinant humain et CYP11B1 recombinant humain vous voyez que l'IC50 c'est-à-dire la concentration qui réduit de 50% l'activité enzymatique in vitro est de 0,7 nanomolaire pour CYP11B2 et de 2,5 nanomolaire pour CYP11B1 ce qui va faire un rapport de sélectivité de 3 à 4 donc pas très puissant alors la première administration que nous avons réalisé avec Laurence Amard a été de donner cet inhibiteur à des patients ayant un hyperaldostéronisme primaire dans lequel effectivement la maladie sous-jacente s'exprime par une concentration d'aldostérone très élevée vous voyez ici l'état de base de la concentration d'aldostérone chez ces patients et on adonise le médicament et très rapidement en jour vous voyez qu'on a un effondrement de la concentration d'aldostérone qui ne va pas à zéro il y a une sécrétion persistante et lorsqu'on arrête le médicament et bien la concentration d'aldostérone remonte à sa valeur de base et si on met un de l'héplérénat un organisme minalocorticoïde et bien vous voyez qu'il y a la concentration d'aldostérone va encore plus monter alors en quoi nous sommes certains qu'il y a une émission de la synthèse d'aldostérone c'est que cette fois-ci si on suit l'onze déoxycorticostérone qui est le précurseur de l'aldostérone vous voyez qu'il y a une augmentation dépendante de la dose de la onze déoxycorticostérone qui va redescendre de la valeur normale lorsqu'on interrompt le médicament on a bien sûr vérifié s'il y avait une atteinte de la voie du cortisol en mesurant le cortisol plasmatique nous n'avons rien remarqué la concentration est restée stable en revanche lorsqu'on regarde le onze déoxycortisole qui est le précurseur et bien on le voit s'accumuler dans le plasma et ceci témoigne d'une inhibition de cip 11b1 si bien que ce médicament ne peut pas être utilisé dans l'hypertension artérielle il a été testé dans l'hypertension artérielle primaire vous voyez donc une courbe d'autres réponses après 8 semaines d'administration de LCI 699 elle est assez plate cette courbe d'autres réponses son effet anti-hypertension n'est pas très élevé et vous voyez qu'il est moins fort que l'effet de l'héplérénone 50 mg deux fois par jour si bien que ce médicament du fait de l'inhibition de la voie de cip 11b1 a en fait eu une autre aventure et il a été utilisé pour le traitement de la maladie de Cushing vous voyez ici que l'osilotrostat a été essayé chez les patients contre péliant une maladie de Cushing contre placebo pendant la période de randomisation avec des doses qui allaient de 2 à 20 mg deux fois par jour nous l'avons administré à 0,5 à 1 mg deux fois par jour il y a une diminution de la concentration de cortisol et lorsque tout le monde est switché au traitement bien ceci va rester extrêmement bas et donc qu'il y ait une possibilité de traitement maintenant de la maladie de Cushing alors effectivement il a fallu de nombreuses années avant qu'un nouvel inhibiteur qui est le Bax Rostar dont les résultats étaient publiés d'un traitement d'hypertension artérielle résistante puisse être en tout cas évalué alors le Bax Rostar si on regarde la partie haute de la diapositive et en particulier cette colonne là par rapport à donc des sur des systèmes enzymatiques qui permettent d'évaluer l'activité du Bax Rostar sur CYP11B2 au CYP11B1 on voit que le CAI est de 13 nanomoles vis-à-vis de CYP11B2 et de 1310 nanomoles vis-à-vis de CYP11B1 ce qui donne un rapport de sélectivité de 100 lorsqu'on regarde chez les volontaires sains l'administration de doses uniques de Bax Rostar on voit la chute de la concentration d'aldostérone plasmatique on voit une augmentation modeste jusqu'à 30 mg de la 11-déoxycorticostérone puis ensuite qui augmente de façon très importante donc à partir de 100 mg si on regarde le cortisol rien ne se passe jusqu'à des concentrations très élevées et on voit qu'à partir au-delà des doses de 30 mg on va avoir une augmentation dépendante de la dose la concentration de 11-déoxycortisole qui montre une perte de la sélectivité alors ce médicament a été administré dans un essai randomisé en double insu un groupe parallèle chez les patients ayant une hypertension artérielle résistante au traitement à une trithérapie antihypertensive et donc aux Etats-Unis si bien que le critère d'entrée en termes de pression artérielle était de 130 sur 80 mm de mercure et le débit de filtration glomérulaire devait être au-dessus de 45 minutes par minute un essai très classique vous voyez avec un suivi ici de 12 semaines et 3 doses de Bax-Rostac qui ont été évaluées contre placebo alors qu'est-ce que ça donne sur le plan tensionnel la courbe grise ou les barres grises c'est le placebo il y a eu un fort effet placebo comme vous le voyez mais c'est de la mesure clinique de l'ordre de 9 mm de mercure vous voyez l'effet dose dépendant sur la baisse de pression artérielle la dose la plus faible de Bax-Rostac ne se différenciait pas du placebo en revanche les deux doses suivantes avec une baisse de pression artérielle assez rapide se différenciait du placebo vous voyez qu'on a 10 mm de mercure de baisse la plus élevée avec la dose la plus élevée si on regarde les hormones ici la concentration urinale d'aldostérone une diminution de cette expression une diminution dépendante de la dose de la concentration plasmatique d'aldostérone pas de modification du cortisol pendant toute la longueur de l'essai et vous voyez une augmentation dépendante de la dose de l'activité rénine plasmatique indiquant qu'avec le Bax-Rostac alors même que les patients sont traités par une trithérapie dont un diurétique et bien il y a une dépression sodée qui est induite par le Bax-Rostac alors quel a été le profil de tolérance donc si on regarde tous les effets indésirables il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais maintenant si on regarde les effets indésirables d'intérêt et bien c'est tout ce qui va tourner autour de la caliémie et vous voyez qu'il y a déjà un petit signal alors même qu'on a exclu les patients qui avaient un DLG en dessous des 45 minutes par minute donc des caliémies au-dessus de 6 il y en a eu très très peu mais il faut être vigilant on pense qu'il y aura le même type d'événements indésirables sur le potassium que les antagonistes minéralocorticoïdes alors qu'est la différence finalement sur le plan biologique résumé ici sur cette diapositive vous voyez que si on regarde les activités enzymatiques en fait oui on va inhiber CIP11b2 sans changer CIP11b1 alors qu'on regarde les antagonistes minéralocorticoïdes et bien on va avoir une augmentation de l'activité de CIP11b2 pas de modification de CIP11b1 les concentrations d'aldostérone dans le plasma sont diminuées ici augmentées ici le 11-déoxycorticostérone elle est augmentée avec le Bax Rosta augmentée avec un antagoniste minéralocorticoïde l'effet sur le cortisol il n'y a pas de modification les récepteurs ici sont non bloqués mais ils ne sont pas stimulés alors qu'ils sont bloqués dans le cas précédent une voie alternative de stimulation elle n'est pas bloquée ici par l'inhibition de l'allocyntase alors qu'elle est stimulée par les antéoramides minéralocorticoïdes et les effets sur le potassium sont similaires avec de même que sur la pression artérielle et la rénine alors quels sont les risques potentiels de cette approche thérapeutique comme je l'ai dit précédemment hypercalémie possibilité de troubles bioniques hyponatrémie hypotension insuffisance rénale hypo-eldostéronisme en particulier si un jour quelqu'un combine cela avec de la spironolactone surtout à éviter qui dépend de la fonction résiduelle de la surrénale et de sa production de la fonction rénale initiale des circonstances des hydratations anesthésie générale comorbidité et des coprescriptions en particulier des anti-inflammateurs non-stéroïdiens et d'autres médicaments susceptibles d'élever la caliémie donc en conclusion ce que l'on voit c'est que le Baxrostat 2 mg réduit la pression artérielle chez malade avec une hypertension artérésistante il réduit les concentrations d'anlostérode augmente l'activité rénine-plasmatique sans atteindre la voie du cortisol il a un bon profil de tolérance et ça ouvre la voie de nouveau au développement des imitants de la synthèse de l'aldostérone bien sûr d'autres essais thérapeutiques plus prolongés sont nécessaires aussi bien dans l'hypertension artère que dans l'hyper-aldostérone primaire en les comparant à un antagonisme mineralocorticoïde voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis prêt à prendre vos questions merci beaucoup professeur Azizi pour cette mise à jour mise au point mise à jour donc du du traitement de l'hypertension résistante et sans trop tarder je donne la parole aux participants s'il y a des questions s'il vous plaît soit vous levez la main soit vous écrivez sur le chat là je n'ai pas de questions sur le chat alors est-ce qu'il y a des questions parmi l'assistance les néphrologues les cardiologues un peu de fatigue peut-être possible oui ou alors que l'exposé était très clair qu'il n'y a pas de remarques ni de questions ni de précisions à faire et en tous les cas bravo parce que vous avez fait le lien c'est-à-dire si la question est au complet entre ce que vous ce que professeur Amar a présenté et vous-même avez présenté moi j'aurais peut-être une question peut-être peut-être à professeur Laurence Amar c'est concernant le dosage d'aldostéronimie effectivement on sait que ça pose des problèmes et est-ce que dans les pays qui n'ont pas vraiment les moyens d'avoir le spectre de masse et toutes les et toutes les investigations quoi fines est-ce qu'on passe pas plus d'un nombre encore plus important d'hypertension d'origine surrénalienne je pense qu'il y a une réalité effectivement en fonction de ce à quoi on a accès dans nos différents pays après je pense que le message important c'est qu'il faut se concentrer sur les patients qui vont avoir besoin de ce diagnostic et les patients qui vont avoir besoin de ce diagnostic c'est les jeunes et les patients qui sont sévères en fait soit parce qu'ils ont des hypocalimies soit parce qu'ils ont des hypertensions artérielles sévères et finalement chez ces gens-là on a souvent des tableaux plus francs et donc on a moins de mal à les diagnostiquer quand on les cherche mais ce qu'il faut c'est les chercher merci beaucoup alors il y a une question pour professeur Azizi si vous voulez la poser sinon oui alors je vois vous pouvez lire vous pouvez lire professeur Azizi et quelle question c'est celle qu'on c'est quel est l'intérêt finalement je ne vois pas attendez il y en a une je ne vois pas la question là alors peut-être que je n'ai pas déroulé tous les messages vous avez l'intérêt des inhibiteurs de l'aldostérone synthase par rapport à la sphère aujourd'hui je ne peux pas vous répondre puisque l'essai qui a été fait ne permet pas de répondre à cette question puisqu'il n'a pas été comparé donc pas comparatif les médicaments dont on dispose c'est l'aspironolactone l'aspironolactone elle n'est pas prescrite en réalité on ne cesse d'écrire dans nos recommandations partout il faut donner de l'aspironolactone mais les médecins ne la prescrivent pas les patients n'apprennent pas donc on se retrouve dans une situation où finalement on ne bloque pas l'effet de l'aldostérone donc c'est quand même dans cette condition dans laquelle on veut inhiber l'aldostérone en particulier dans l'hypertension soit artérielle résistante qu'apparaissent cette nouvelle possibilité d'inhiber les effets de l'aldostérone sachant qu'en plus il y a des récepteurs il y a des effets qui ne dépendent pas des récepteurs minéralocorticoïdes de l'aldostérone qui ne sont pas bloqués par l'aspironolactone donc il y a des avantages potentiels premièrement donc c'est des médicaments qui a priori et vous l'avez vu ils baissent la pression artérielle à peu près de la même niveau que ce qu'on espère ou de ce qu'on observe avec un altagonyme minéralocorticoïde mais tant qu'on ne les a pas comparés dans un essai randomisé en groupe parallèle on parle un peu dans le vent premièrement deuxièmement a priori ils n'auront que les effets de type biologique c'est-à-dire une hypercaliémie potentielle ou une instance rénale aiguë comme les antéchalistes minéralocorticoïdes mais ils n'auront pas le reste c'est-à-dire que par rapport à l'aspironolactone et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y a un mot que j'ai dit par erreur j'ai dit l'aldostérone et non sélectif c'est l'aspironolactone qui est un médicament non sélectif sur le récepteur minéralocorticoïde et donc il a des effets secondaires sexuels qui rendent sa prescription extrêmement complexe et l'héperinone elle est plus faible donc a priori pour pouvoir avoir le même effet que l'aspironolactone il faut les donner à une dose quatre fois plus élevée deux à quatre fois plus élevée c'est-à-dire entre et je suppose qu'en Tunisie c'est comme en France vous avez l'héperinone sur le marché à la dose de 25 à 50 mg dans l'hyperaldecinisme primaire dans l'hypertension résistante il faudrait la donner entre 200 et 300 mg par jour pour avoir le même effet que 50 mg à 100 mg de spironolactone donc nettement moins puissant donc ça ne règle pas ça ne règle pas le problème et la finrenone qui arrive sur le marché la dose sélectionnée de 10 mg a un effet anti-hypertenseur qui est faible donc on se retrouve devant la nécessité quand même de bloquer les effets de l'aldostérone des médicaments qu'on a effectivement comme l'aspironolactone mais peu ou pas prescrits voire non pris par les patients et donc dans cette quadrature du cercle je pense que c'est bien qu'on ait la possibilité d'inhiber la synthèse de l'aldostérone donc l'avenir va nous dire s'ils sont efficaces d'efficacité comparable voire supérieurs à un antagonisme minéral au corticoïde ils sont mieux tolérés attention avec la réserve des troubles ioniques et en particulier de l'hypercalémie en présence d'un sens rénal ce sera toujours pareil ça nous donnera une arme potentiellement supplémentaire sachant que ce médicament en plus il a une demi-vie plasmatique de 30 heures donc extrêmement longue si bien que pour les hypertension artérieures résistantes plus vous avez des demi-vies prolongées mieux c'est parce que ça pardonne les oublis médicamenteux voilà j'espère avoir répondu à votre question merci beaucoup professeur Azizi enfin la dernière présentation va être faite par professeur Mohamed Benhamida qui est professeur à la faculté de médecine de SFAX chef du service de néphrologie au CHU et du chèque de SFAX Tunisie qui s'est spécialisé essentiellement dans la transplantation rénale la pharmacoclinique et la néphropathologie et puis il est le correspondant tunisien d'un programme de jumelage avec le Sheffield Kidney Institute depuis certaines années et il va nous faire une revue disons d'une lecture comparée de l'hypertension des deux rites de la Méditerranée on enchaînera ensuite avec la table ronde et pour la table ronde je sais que le professeur Aziz Mat est ici je ne vois le professeur Habiba Dirissi et Dirissi plutôt j'espère qu'elle a pu vraiment suivre le webinaire parce qu'elle avait un problème de son et je ne vois pas le professeur Rachid Boujene et donc je passe la main ensuite à Patrice et à Amel Gaïd si vous désirez pour la suite vous avez la parole le professeur Ben Hamida et Gaël vous avez la main pour passer la présentation merci tout d'abord je souhaite remercier le comité d'organisation pour m'avoir donné l'occasion de vous parler des regards croisés sur l'épidémiologie de l'hypertension artérielle sur les deux rives de la Méditerranée qualifié de tireur silencieux l'hypertension artérielle l'hypertension artérielle reste difficile à reconnaître sans l'assistance médicale elle demeure fréquente et sournoise et constitue toujours un facteur de risque rénal cérébral cardiovasculaire et une cause de démos le présent diaporama est une compilation de données dans deux enquêtes concomitantes et représentatives de la population générale française hexagonale et tunisienne mais au préalable je souhaite remercier l'Académie nationale de médecine qui lors de sa séance du 30 octobre 2018 a rendu hommage à la recherche en hypertension artérielle en France et surtout au pied-nuit hypertenciologue français européen et je dirais même à l'échelle mondiale en effet elle a rendu hommage à Paul Méliès Joël Ménard Pierre Corvoll Michel Safar et Pierre Cloin et toute la série qui a suivi le premier papier qui est une étude transversale réalisée en population générale en France métropolitaine entre 2014 et 2016 et a touché un échantillon de 3000 adultes français les principaux résultats de cette étude sont un addict sur trois et hypertenu en France hexagonale un hypertenu sur deux ignorent sa pathologie et un hypertenu sur deux est traité pharmacologiquement et 40% de ces malades traités reçoivent une monothérapie et 40% respectent ce traitement et l'observent. mais le constat le plus pertinent c'est que seulement un hypertenu sur quatre dispose de chiffres fonctionnels contrôlés et se trouve donc dans les normes. les habitudes de vie ont une grande influence sur la pression artérielle demeure non respectée. la prise en charge de cette hypertension artérielle demeure sous-optimale face à cette même avec 17 millions d'individus adultes français qui sont attendus dont 6 millions de bords méconnaissent totalement la pathologie du notant d'une carence de l'idesta 3 hypertendus sur 5 reçoivent deux monothérapies d'une grande inertie thérapeutique et seulement deux hypertendus sur 3 observent leur traitement manque des difficultés et seulement deux hypertendus sur 4 sont les intentionnels ces déficits devraient inciter et insister sur la nécessité d'une promotion de la prise de la pression artérielle lors de toute visite avec un professionnel de santé sur l'importance de l'éducation donnée au public sur l'obligation d'un suivi tensionnel rapproché en cas de chiffres élevés et nous passons maintenant à la étude tunisienne qui présente presque les mêmes donnent une prévalence de 29% et 80% des hypertendus diagnostiqués reçoivent un traitement et seulement 30% sont équilibrés la prise en charge de l'hypertension artérielle en Tunisie présente certes des forces mais souffrent de grandes faiblesses en effet parmi les forces c'est l'existence d'un programme national de prise en charge des hypertensions et des diabétiques en Tunisie et l'existence de multiples campagnes de dépistage lors des journées d'hypertension de diabète et de rein les souffrent de grandes faiblesses telles que la pénurie de médicaments et les tensions d'approvisionnement impactant les malades comme vous le savez très bien la Tunisie passe par des moments difficiles à l'échelle économique avec une grande inflation à deux chiffres et une grande dévaluation du diner tunisien impactant le pouvoir d'achat des malades plus grave encore c'est que la contribution directe des out of pocket dans le financement de la santé a atteint en Tunisie des chiffres records à l'échelle mondiale atteignant la charge des ménages sur les deux rives de la méditerranée le bilan de l'hypertension et de sa prise en charge est peu glorie avec une hypertension artérielle insuffisamment diagnostiquée traitée et contrôlée la moitié des hypertendies est non identifiée moins de la moitié de ces hypertendies diagnostiquées et traitées dont deux tiers reçoivent seulement une monothérapie et deux cinquièmes demeurent observant et seul un hypertendu sur quatre est contrôlée de ce fait l'hypertension artérielle demeurent une cause majeure de morbidité rénale cérébrale cardiovasculaire et de démence et de mortalité précoce il y a beaucoup de pistes pour changer et améliorer ce contexte et ce constat transméditerranéen peu glorieux il faut insister sur le dépistage qui est une étape prioritaire à mettre en oeuvre sur la prescription et l'adhésion aux règles hygiénos diététiques sur la prise en charge précoce et surtout sur l'observance thérapeutique et installer une lutte acharnée contre l'inertie thérapeutique il faut noter que la formation médicale aussi bien initiale que continue de mère précaire en effet le cursus de formation sur l'hypertension artérielle reste anecdotique voire même caduque puisque moins de deux heures d'enseignement sont consacrées à la formation de médecins généralistes et regard de la fréquence de cette maladie et de ses complications dans cette démarche on essaie de faire impliquer le citoyen qui devient un acteur de sa santé grâce à la promotion des comportements sains pour la santé dès le plus jeune âge avec par exemple la lutte contre l'obésité juvénile source de plusieurs maladies métaboliques et de complications rénales cardiovasculaires et autres s'assurer d'une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes avec consommation limitée en sel et instaurer une activité physique avec une lutte contre l'acidantarité constituant une priorité pour la lutte contre l'hypertension ce citoyen responsable de sa santé va devenir autonome et s'approprier de ses chiffres tensionnels conditions sine qua non pour adopter des comportements individuels plus sains il faut changer ses comportements et insister sur l'importance de la communication pour l'enracinement de ses changements de mode de vie et surtout multiplier les campagnes de prévention et surtout le dépistage le parcours de changement est un parcours difficile semé d'embûches mais avec l'acharnement et la persévérance on finit par y arriver à la fin de cette présentation je souhaite partager avec vous l'honneur et le plaisir que nous avons en Tunisie avec la publication de ce premier papier tunisien en Tunisie international qui donne de l'importance face à la crise mondiale climatique insistance et la préservation des ressources hydriques à travers le monde et ce papier constitue un appel à toute la planète pour changer de paradigme quant à l'utilisation d'eau passant de l'utilisation linéaire ressources utilisation égout à l'utilisation circulaire basée sur les trois R réduction réutilisation et recyclage ce papier est disponible et je peux l'envoyer à tout un chacun avec mon mail qui figure sur la première table je vous remercie alors je voudrais bien sûr remercier professeur Ben Hamida pour ce résumé c'est un résumé qu'il nous a fait pour comparer les deux pays surtout qu'il a de l'expérience dans l'un et dans l'autre et je pense que maintenant je peux donner la main à professeur Aziz Matri est-ce que vous êtes ici est-ce que vous m'entendez Patrice est-ce que tu m'entends oui moi je t'entends très bien donc je professeur Matri ne répond pas les membres de de la table ronde je ne vois pas professeur Bougenet je ne suis pas arrivée à le contacter aujourd'hui malheureusement professeur elle était avec nous mais elle n'avait pas de sang et je ne sais pas si elle a finalement résolu le problème et puis professeur Matri je ne le vois plus alors si c'est comme ça moi je pense s'il y a encore des questions j'ai des petits problèmes de sang ah voilà vous êtes là entrecoupé vous êtes là c'est bien tout 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 suivre et tout entendre vous avez des problèmes de sang des fois ça marche et des fois ça bloque ça marche pas je pense c'est 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 votre appareil je pense moi j'ai j'ai changé d'appareil c'est toujours la même chose oui je pense c'est ou alors c'est votre connexion qui a un problème peut-être bon alors s'il n'y a pas professeur Matri je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à mon tour je tiens à te remercier vraiment vivement pour la tenue de ce ce webinaire qui traite d'un sujet d'actualité un sujet qui est traité dans le monde entier d'ailleurs bientôt nous allons insister à l'ESH et on aura peut-être de nouvelles recommandations tout a été très très bien expliqué depuis le diagnostic l'épidémiologie le diagnostic le traitement tout a été très bien détaillé les complications cérébrales très très bien détaillées aussi on ne connaît pas toutes les précisions et les complications le rein le rein est un couple indissociable le rein hypertension artérielle ça peut être une cause comme ça peut être la conséquence donc et c'est souvent les deux maintenant du point de vue du cardiologue l'ail abide a présenté un peu les résultats de notre registre national et les conclusions étaient très claires malheureusement l'hypertension artérielle dans notre pays premièrement elle est sous-diagnostiquée une grande partie des patients ne se connaissent pas hyper tendus malheureusement elle est donc souvent mal équilibrée à peu près 30% au maximum des malades hyper tendus donc se trouvent équilibrées donc vous voyez ça pose un problème majeur de santé publique et ceci donc ça engage la responsabilité de tout le monde d'abord de la population générale qui doit être sensibilisée à ce problème et c'est très bien ce genre de manifestation qu'ils doivent savoir qu'ils doivent prendre à chaque occasion ne pas hésiter à prendre sa tension artérielle il est inconcevable qu'au jour d'aujourd'hui même chez nous en Tunisie on continue à faire le diagnostic d'une hypertension artérielle à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral vous m'entendez on vous entend on vous entend on vous entend on vous entend actuellement il nous arrive de faire le diagnostic d'une hypertension artérielle à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral parfois même hémorragique et parfois même souvent mortel il est aussi inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui on fasse le diagnostic d'une hypertension artérielle à l'occasion d'une insuffisance rénale au stade d'immodialisme qu'on découvre l'hypertension artérielle devant un tableau d'insuffisance cardiaque systolique à fraction d'éjection présence et encore parfois même à fraction d'éjection altérée une insuffisance cardiaque et qu'on peut faire le diagnostic à l'occasion d'un syndrome coronarien un infarctus parfois fatal ou un trouble du rythme sévère tel que la fibrillation auriculaire sévère parce que c'est une cause d'un accident thrombo-embolique tout ceci donc nous incite à justement donner encore plus d'intérêt à cette pathologie qui est souvent encore une fois donc sous-diagnostiquée savoir d'ailleurs aussi entre autres aussi savoir bien faire le diagnostic il faut être prévu il ne faut pas prendre n'importe comment l'attention artérielle pour ne pas sur-diagnostiquer il faut que tout le monde sache aussi que l'hypertension artérielle masquée c'est une entité réelle il faut absolument la découvrir et main dans la main donc il faut avancer et quand aussi il faut faire aussi un geste au niveau de la CNAM parce que le prix une des causes de l'inertie thérapeutique reste le coût très élevé relativement élevé pour notre réalité donc des médicaments antihypertenseurs notamment pour les patients qui doivent recevoir deux ou trois médicaments antihypertenseurs et voilà je ne sais pas si vous avez beaucoup merci beaucoup docteur Delisa vraiment ça me fait plaisir que vous puissiez que vous ayez pu participer avec nous ce que je disais tout à l'heure et donc la main dans la main comme vous avez dit je donne la main à Patrice pour clore cette série de 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 webinaire pour l'année académique 2022 2023 c'était un réel plaisir pour moi de collaborer avec mes collègues à l'académie de Tunisie avec Patrice à l'académie nationale de médecine de France et puis ses collaborateurs et actuellement Gaël je remercie encore une fois d'être d'être oui oui allez-y professeur merci pour tout ce que vous avez fait pour cette présentation et cette réunion Serge Zemmatt il s'excuse il a perdu le contact ah d'accord ok ok c'est pas grave de toute façon il y a des questions je suis prêt à répondre si bien si bien présenter les choses tous les orateurs tous les conférenciers ont si bien expliqué les choses que je pense que tout le monde a appris et merci beaucoup et donc là je donne la main je donne la parole plutôt à Patrice pour pour conclure cette série de de webinaires pour cette année académique allez-y Patrice je sais pas si Emel est là oui Emel est là si elle veut prendre la parole aussi et moi je vous dis peut-être à l'année prochaine voilà et bien écoutez moi je vais vous laisser conclure toutes les deux je vais d'abord remercier tous nos tous nos collègues nos collègues africains bien sûr tunisiens j'ai été très impressionné et intéressé par ces essences je remerciais aussi mes collègues français Michel Azizi Laurence Amard et Didier Les merci aussi d'être resté avec nous tard parce que vous savez qu'en France il est tard à cette heure-ci je crois que ça a été absolument passionnant et fait partie de ce que nous souhaitions entre les deux académies à vrai dire c'est-à-dire avoir des échanges mieux se connaître pouvoir effectivement poser des questions et s'interroger mutuellement comme l'a dit Abibas ce webinaire en fait clôt une série de webinaires que nous avons eu tout au long de l'année sur des sujets et c'est ça le plaisir sur des sujets qui viennent de vous qui sont des sujets qui intéressent la Tunisie nos collègues tunisiens et auxquels nous sommes très heureux et fiers de pouvoir répondre par l'expertise des différents collègues collaborateurs français je dois dire que moi j'ai pris grand plaisir à ce point que nous avons en fait élargi l'exemple et diffusé d'autres webinaires dans l'onde avec la participation à chaque fois d'un public qui nous a permis d'entrer en contact les uns avec les autres et aujourd'hui on vient de le voir autour de l'hypertension artérielle moi je dirais à vous entendre que j'ai en fait beaucoup appris c'est loin d'être ma spécialité mais c'est passionnant d'entrer comme ça dans la science quand vous n'êtes pas finalement habitué même si je connaissais certains des grands principes bien sûr voilà je voudrais terminer en te remerciant parce que je t'ai écouté toute la soirée et tu as été magnifique pour dispatcher si je puis dire à la fois les questions et les interrogations des uns et des autres je ne sais pas si avant de vous laisser conclure toutes les deux si quelqu'un dans l'audience que ce soit au niveau des orateurs français ou tunisiens voulait rajouter un mot mais s'il n'y a pas encore une fois un très grand merci et je vous redonne la parole Amel et Abiba et rendez-vous surtout à la rentrée prochaine où nous reprendrons bien sûr ces webinaires Amel à toi et Abiba merci moi c'était un plaisir encore une fois comme vient de le dire Patrice on a beaucoup appris bien sûr à un sujet qui nous intéresse tous parce que nous sommes tous amenés à partir d'un certain âge avoir un risque accru justement d'hypertension avec tout ce que cela implique l'interaction entre les systèmes cardiovasculaires les reins et donc bon c'est compliqué à comprendre mais ça a été très bien expliqué et je pense que c'est ça l'intérêt de ce type des webinaires c'est que ça rafraîchit un petit peu la mémoire ça met le doigt sur les problèmes les plus importants sur les avancées et puis bon ça part aussi d'une connaissance intéressante de l'épidémiologie et donc franchement je considère que c'est une réussite encore une fois tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour que les conférences répondent aux normes en termes de temps et de qualité extrêmement intéressantes et que Habib a fait beaucoup d'efforts pour prendre contact avec les uns et les autres pour qu'il y ait de la cohérence dans le webinaire en tant que tel nous sommes aussi très fiers de cette collaboration entre l'Académie Bayt al-Hikmah et l'Académie nationale de médecine de France cette formule de webinaire a commencé avec le Covid et on a commencé par un webinaire sur le Covid et là finalement ce Covid a été pour nous une occasion et un apprentissage extrêmement intéressant pour cette organisation de webinaire et de ces disons de ces échanges à distance qui ont finalement ont fait des émules et on ne tombe pas en dessous de la centaine de personnes et de participants à chaque webinaire actuellement donc franchement je considère que malgré l'heure tardive ce soit une réussite et on est encore au moins la moitié des participants qui sont encore présents à la clôture et donc encore une fois merci pour cette collaboration qui a été enrichissante nous en sommes pratiquement au sixième ou septième webinaire depuis et ça va continuer au huitième au huitième nous sommes au huitième et donc et ça va continuer il y a encore on vous promet qu'il y a encore des sujets très intéressants qui vont continuer à être traités et qui vont brasser un très large panel de pathologies ou de problématiques de santé donc encore une fois merci à Habiba merci à Patrice merci aux deux académiques et merci à nos présentateurs et participants d'aujourd'hui et je vous dis à la rentrée j'espère bien voilà Habiba à toi la parole c'est juste pour remercier encore une fois tout le monde vraiment tout le monde les orateurs les présentateurs les participants les organisateurs et puis moi je dirais vive la science vive la collaboration scientifique et vive l'esprit scientifique ouvert voilà et peut-être j'espère que ce soit à l'année prochaine aussi à la rentrée et bien sûr on vous informera nous on commence à travailler en été pour pouvoir effectivement faire un webinaire à la rentrée allez bonne vacances pour tout le monde et puis à la prochaine au revoir merci Merci.